C'est ce que je vous suggérais tout à l'heure. Oser changer, c'est le titre de la méthode et en même temps c'est le titre de mon bouquin qui est paru il y a quelques mois puisque l'hypnose c'est oser changer. Et là je vous décris cette hypnose particulière puisque si vous allez faire de l'hypnose ailleurs ça sera totalement différent. C'est une technique qui a été mise au point et c'est une technique d'expérience. Donc c'est à dire tout ce que je vais vous raconter là c'est né de l'expérience de 37 ans de médecine générale et de 20 ans de pratique de l'hypnose. En sachant que là je vais m'exprimer en parlant bien sûr à la santé mais je vais aussi parler à chacun d'entre vous puisque l'idée c'est ce que je vous disais tout à l'heure des conférenciers que j'ai vus et de se dire est-ce que j'en ai retiré quelque chose et est-ce que j'ai besoin de l'hypnose. Alors pourquoi hypnose ericksonienne ? Et là on arrive dans le vif du sujet du nom d'Erickson qui est un médecin américain qui a révolutionné l'hypnose des années 30 aux années 80. L'hypnose, pourquoi c'est simple ? Parce que c'est un état que vous connaissez au quotidien. Quelles zones participent à l'état d'hypnose ? Les premières zones, c'est très neurologique, le cortex singulaire dorsal antérieur s'allume qui fait qu'on a une focalisation de l'attention et je vous en parlerai tout à l'heure. Le début d'une séance d'hypnose c'est une focalisation de l'attention. Il y a ensuite une connexion entre le cortex préfrontal et le dorsal latéral et l'insula qui fait qu'on contrôle les réactions physiques liées aux pensées et au stress. C'est pour ça que dans certaines interventions chirurgicales, il y a mon associé Marc Galli qui est anesthésiste et qui l'utilisait l'hypnose, enfin qui l'utilise toujours dans la préparation de l'intervention chirurgicale. Et dernière chose, il y a une activation du cortex singulaire postérieur qui fait qu'on a une réduction de la conscience de soi et qu'on obtient une forme de détachement et on va y venir tout à l'heure dans la douleur. L'idée de l'hypnose, disparaître la douleur, mais c'est d'y opérer un détachement. Alors deux actions majeures de l'hypnose. La première, c'est l'émergence de processus inconscients puisque je vous le disais, en hypnose on utilise plus de zones de son cerveau qu'à l'état vigile et donc dans cette activation du cortex préfrontal qui est une zone dévolue à la résolution des problèmes, d'où une meilleure capacité à relativiser. La réflexion la plus fréquente des patients et des patientes, c'est « Eric, je ne vois plus ma vie de la même façon, j'arrive à relativiser. » Et c'est un patient qui disait il y a quelque temps « En fin de compte, la vie est belle si on sait la regarder différemment. » « En fin de compte, la vie est belle si on sait la regarder différemment. » Le deuxième versus, c'est la potentialisation de l'esprit sur le corps. Il y a une expérience fameuse d'un grand dinosaure, dont vous l'avez peut-être connu, qui s'appelle Léon Chertok, qui a pris des patients en leur disant « On va évaluer le temps de réponse à la douleur. » « On va dénuder votre bras et je vais vous poser une pièce brûlante sur l'avant-bras et on va regarder en combien de temps vous réagissez. » Il plaçait le patient en état d'hypnose et il sortait une pièce de sa poche. On n'est pas là, mais il la posait froide sur l'avant-bras du patient. Dans les deux minutes qui suivaient, il y avait une flictaine telle qu'on peut l'y voir dans les brûlures au second degré. C'est-à-dire que la suggestion avait provoqué une réaction physique. Si on peut le faire dans ce sens-là, ça veut dire aussi qu'on peut l'utiliser dans l'autre sens et pour minorer les douleurs. Pourquoi j'ai mis actrice ? Parce que j'ai eu à suivre dernièrement, il y a quelques temps maintenant, une actrice qui était devenue phobique de l'ascenseur, de l'avion, des parkings souterrains, du train, des arénées. C'est-à-dire qu'elle était phobique de tout, y compris de tout ce qui est intervention chirurgicale. Et hier, elle m'a appelé hier matin en disant « Je dois subir une intervention chirurgicale au niveau des dents. » C'était une panique absolue. « Est-ce que tu peux me rappeler ? » Je l'ai rappelé quelques secondes pendant midi et notre conversation a duré deux ou trois minutes. Il est arrivé à rendez-vous chez le dentiste à 13h. Et je vous lis son message parce qu'il est très significatif. Je vais peut-être mettre un peu mes lunettes. Les années passant, les bras rallongent. Alors, juste vous lis son message pour vous dire ce qu'est l'hypnose dans l'utilisation de la douleur. Alors, c'est elle qui parle sur son SMS. « La première partie de la séance chez le dentiste fut extrêmement difficile avec une impossibilité de placer un champ opératoire devant ma bouche car tous les souvenirs, il y avait des choses lourdes dans son histoire, tous les souvenirs anciens se sont à nouveau allumés et je ne pouvais plus respirer. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé dans tes champs de blé avec des coquelicots et pendant 35 minutes d'auto-hypnose totale, elle a pu faire tout son travail. Et là, il y a les mains croisées, les petits pouces, les moticônes. « J'ai quand même hâte de refaire une séance avec toi. Tout va bien ici, mais j'ai besoin de venir de temps en temps. Je t'embrasse fort, je pars à New York lundi et je te fais plein de gros bisous. » C'est juste cette idée d'après, l'hypnose c'est un certain temps, voire un temps certain. Et après l'idée c'est de créer une forme d'autonomie qui fait qu'après on n'a plus besoin d'être dépendant du thérapeute ou de l'hypnothérapeute, puisque maintenant on ne s'appelle plus hypnotiseur, on s'appelle hypnothérapeute. Alors, un tout petit mot sur l'hypnose de spectacle. Vous avez peut-être vu à la télé des spectacles de Messmer et autres, entre guillemets et familièrement, c'est pas bidon. Sauf que Messmer, il est très malin et il est très bon dans ce qu'il fait, il fait des tests d'hypnotisabilité avant de prendre les... Car sur 100 personnes, il demande aux gens de serrer, vous l'avez peut-être vu, vous allez placer vos index les uns après les autres et bientôt vous n'entendrez plus que ma voix, vous n'entendrez plus que... et sur 100 personnes, il y en a 10 qui gardent les doigts fermés parce que ceux-là sont plus suggestionnels. Il va y avoir plus d'actions et de possibilités d'action sur ces gens-là. C'est-à-dire, les gens qui l'hypnotisent et qui font faire n'importe quoi, ils sont juste plus hypnotisables, mais ils ne sont pas complices de Messmer. En sachant que moi, je trouve que c'est quand même assez dangereux parce qu'une fois, j'ai vu dans un spectacle où il hypnotisait une jeune femme qui est dans la salle. On l'emmenait un peu inconsciente à 10 km et on la mettait dans un lit près d'un homme qu'elle ne connaissait pas qui la prenait dans les bras en disant « Chérie, quelle belle nuit on a passé ! » Alors après, on l'a réveillé. Moi, je pense que c'est quelque chose d'excessivement dangereux. Et l'hypnose, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Alors, je vais vous faire un petit vrai ou faux, tiens, sur l'hypnose. Alors, vrai, nous n'utilisons que 10% de votre cerveau. On va vous faire le verre. C'est faux, effectivement, mais c'est ce qu'on nous disait, moi, quand j'étais étudiant, il y a très peu de temps, on nous disait, nous n'utilisons que 10 à 20% de notre cerveau. Or, je vous l'ai prouvé tout à l'heure, on utilise 100% de notre cerveau, mais on a tendance quand même à utiliser toujours les mêmes zones du cerveau. C'est pour ça que l'hypnose, c'est utiliser d'autres zones de son cerveau. Le stock de neurones est constitué à la naissance, et alors ça, c'est encore une notion qu'on avait il y a quelques années, en pensant qu'on touchait à la naissance un stock de neurones qui se dégradait au fur et à mesure. On sait maintenant qu'il y a une neurogénèse et qu'il y a des niches germinatives, c'est-à-dire en permanence, on recrée des circuits de neurones. Et si un patient change avec une thérapie, qu'elle soit hypnose ou autre, c'est qu'il utilise d'autres zones de son cerveau. Et maintenant, moi de façon empirique, j'avais fixé l'espace entre les séances à trois semaines, et maintenant on sait que pour créer un nouveau réseau de neurones, il faut à peu près trois semaines. Le cerveau consomme 20% de l'énergie absorbée. C'est une réalité, donc le cerveau, homme comme femme, fait à peu près deux kilos de matière cérébrale, et il consomme 20% d'énergie absorbée. Les études ont prouvé aussi qu'un cerveau de quelqu'un qui est dépressif et qui pense tout le temps consomme 50% d'énergie de plus. C'est-à-dire, un dépressif, pourquoi ils sont fatigués ? Parce qu'ils pensent tout le temps, et ils ont une pensée ruminatrice, et c'est pour ça qu'ils consomment 50% d'énergie qu'ils absorbent. Ceux qui sont dans la ligne réfléchissent davantage. C'est ce que je vous disais, les enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette activation du cerveau préfrontal que je vous montrais tout à l'heure, et Archimède, je vous rappelle qu'il a trouvé son principe en prenant son bain, Newton en faisant la sieste sous un premier, c'est-à-dire, oui, l'état, être dans la lune, c'est simplement des états minimes d'hypnose, voire majeurs d'hypnose, et on réfléchit mieux en état d'hypnose qu'à l'état vigile. Toutes les aires cérébrales sont connectées à l'heure de l'hypnose, oui, je vous les montrais. On peut créer de faux souvenirs, oui. C'est pour ça qu'il faut se méfier avec qui on va faire de l'hypnose, parce qu'il y a une grande vague de procès aux États-Unis de gens qui faisaient n'importe quoi, et qui suggéraient, votre grand-père vous faisait sauter sur les genoux, il n'y avait pas quelque chose de dur dans la poche, sauf que pour Pépé, il y avait son couteau, et ça a emmené une vogue de procès qui était extraordinaire, donc il faut vraiment faire très, très attention. Et alors, la grande question, et ce qui fait peur, je pense, dans le mot hypnose, c'est la crainte de la perte de contrôle. Et au contraire, je vous l'ai montré, en hypnose, on utilise beaucoup plus de... Mais moi, je vois, ce qui fait le frein de l'hypnose, c'est cette peur de perte de contrôle, hors non de symptômes que ceux qui ne lâchent pas prise, et qui ne veulent pas perdre de contrôle. Alors, je vous fais brièvement l'histoire de l'hypnose, on le sait, et puis vous allez voir avec une histoire qui est très proche de nous, sans que vous le sachiez. On pense que, enfin, on est sûr maintenant, dans des temples égyptiens, du temps de Ramsès II, 1320 en Jésus-Christ, il y a déjà des fresques et des temples du sommeil, c'est-à-dire que ça a été utilisé de tout temps, la Pitié à Delphes, les Derviches Tourneurs, les sorciers en Afrique, les sorciers vaudous en Haïti, et utilisé déjà des états dits modifiés de conscience. Alors, le premier terme d'hypnose, alors Mesmer, l'hypnose de spectacle a repris le nom de Mesmer, c'est un type tout à fait étonnant, il est né en 1734 à côté de Vienne, il était prêtre, puis il s'est défroqué, il est devenu médecin, et il a inventé une théorie qui était le magnétisme animal, c'est-à-dire, il pensait qu'il y avait un fluide qui venait des dieux, enfin, de dieux, qui passaient par lui, qui lui permettaient de guérir. Il magnétisait des aimants, du coton et autres, et il soignait les gens comme ça. Il est rentré à la cour d'Autriche, il a soigné Mozart, toute la cour d'Autriche, et il a commencé à faire de l'ombre à tous les médecins de la cour d'Autriche, et on lui a demandé de migrer, et il est arrivé en 1780 à peu près à Paris, et là encore, il a eu une vogue très rapide, il est rentré à la cour de Louissel, où il a inventé ce qu'on appelle le baquet de Mesmer. Alors ce baquet, il est à l'école de Lyon, et étonnamment, tout cela se passait en péril poudré, vous verrez, il y a une photo juste après, une petite musique de fond de Mozart, les gens s'accrochaient aux cordes qui sont tout autour, lui passait avec ses assistants, touchait les gens qui avaient la corde, il rentrait en transe hypnotique, et il guérissait. Sauf là encore, il a commencé à faire de l'ombre au médecin de la cour de Louissel, on lui a demandé d'expérimenter son savoir, mais derrière une porte, et naturellement ça ne marchait plus, dans ceux qui ont, il y avait des grands noms de l'époque de scientifiques, ils ont conclu à une supercherie, et ils ont quand même suggéré que c'était, dans le psychisme des places scientifiques, c'était déjà reconnaître une activité physique, à ce qu'on appelait le magnétisme à l'époque. Alors, très près de nous, loin par le temps, alors ça c'est le baquet de l'Esmail, c'est une photo de l'époque, donc il y a le baquet, il y a les gens qui sont en transe, alors plus près de nous, vous disais-je, le marquis de Puissegure, alors il a une rue à Soissons, il y a une rue de Puissegure, je pense qu'un certain nombre d'entre vous la connaissent, Puissegure a été maire de Soissons en 1802, il est né en 1751, mort en 1825, sa tombe est à Byzantie, il était maire du village de Byzantie, et le premier cas d'hypnose a été décrit à Byzantie, et tout près de Soissons. Dans le monde entier de l'hypnose, on connaît Byzantie, que ce soit à New York, à Melbourne, à Moscou, il n'y a qu'à Soissons, on ne sait pas que Puissegure, hélas, alors peut-être on fera un congrès, Puissegure, un de ces jours à Soissons, et donc, alors lui, le baquet, il l'a remplacé par tout près du lavoir de... On ne le voit plus maintenant, mais il y avait un orme, et plutôt que les cordes du baquet, il y avait des cordes qui ponnaient de l'arbre, les gens s'accrochaient aux cordes qui ponnaient de l'arbre, lui, il passait derrière, et les mettait en état d'hypnose. Et il a hypnotisé un de ces bergers qui s'appelait Victor Rasse, et à Byzantie, il y a encore beaucoup de Rasse, et moi j'ai soigné les descendants, il y a un certain nombre d'années maintenant, de ce berger Victor Rasse, et donc, il y avait des gens qui venaient, mais de partout en France, qui venaient en diligence à l'époque, pour se faire soigner par Puissegure. Alors, ça c'est le château de Puissegure à Byzantie, mais avant la guerre qu'à Tomme, et ça c'est ce qu'il en reste, c'est les communs qui sont sur la gauche pour vous, et c'est quelqu'un qui les a restaurés. Alors, l'histoire de l'hypnose, pendant un certain nombre d'années, il y a eu des périodes, entre guillemets, de sommeil, Charcot, ce tableau est assez connu, lui a fait de l'hypnose, mais uniquement aux hystériques, et il pensait que l'hypnose était de l'hystérie, et que l'hystérie c'était de l'hypnose. Il s'est fourvoyé, et chez Charcot est venu un personnage que vous connaissez tous, qui est Freud, qui est venu apprendre l'hypnose chez Charcot, et qui est reparti à Vienne pour s'installer, il a commencé à faire de l'hypnose, et il le reconnaissait lui-même, il était un piètre hypnotiseur, et il a décidé de fonder une théorie qui s'appelle la psychanalyse. Alors, plus près de nous, pourquoi l'hypnose érixonienne ? Je vous le disais il y a quelques instants, Érikson c'est un médecin américain, psychiatre, qui des années 30 jusqu'aux années 80, date de son décès, a révolutionné l'hypnose, et là encore, il avait mauvaise presse auprès de la psychiatrie américaine, puisque lui, en quelques séances, arrivait à résoudre des choses que le psychanalyste mettait des années et des années, parfois, à ne pas résoudre. Il avait un exercice très particulier, très humaniste, sa salle d'attente, c'était sa salle à manger, il faisait participer toute sa famille à la thérapie, et alors il y a une toute petite phrase, qui est l'hypnose est une relation pleine de vie, qui a lieu entre une personne, qui a lieu dans une personne, et qui est suscité par la chaleur d'une autre personne. De l'importance de la relation thérapeutique pour Érikson, qui est une relation très humaniste et très proche. Je vous parlais de Jean Godin tout à l'heure, qui est le premier à avoir formé toute la première génération des médecins qui ont pratiqué l'hypnose ont été fournées par Jean Godin, et c'est lui qui m'a fourné. Alors lui, il donne une définition de l'hypnose, que l'hypnose est un mode de fonctionnement psychologique dans lequel un sujet, grâce à l'intervention d'une autre personne, parvient à faire abstraction de la réalité environnante, tout en restant en relation avec l'accompagnant. C'est-à-dire, c'est là où, dans la douleur, on peut faire abstraction de sa douleur, tout en restant en contact avec le thérapeute. Alors, technique de l'hypnose, je vous le fais brièvement, parce que c'est plutôt technique. Alors, comment on fait entrer quelqu'un en état d'hypnose ? Mais c'est un peu ce que Mesmer fait, c'est-à-dire, il focalise l'attention. Et les préliminaires, c'est déjà une anamnèse, vous verrez moi comment je pratique l'anamnèse. C'est-à-dire, l'anamnèse, c'est un interrogatoire du patient. Et il faut quand même, moi je pense, avoir un interrogatoire de type médical, c'est-à-dire de savoir d'où vient la douleur, d'où vient la dépression, et on en reparlera juste après. Démitifier l'hypnose, c'est ce que je viens faire ce soir, et vous faire penser que c'est quelque chose de sérieux, et qu'on ne fait plus maintenant, fermer les paupières, vous allez faire le petit chien, ou manger une orange, en sachant que c'est harmonieux. Donc c'est important de démythifier l'hypnose. Alors, l'induction, je vous le disais, c'est une fixation du conscient, et on fixe en général, pour certains, sur la respiration. Il y a quelqu'un qui est... Bertrand Piccard, qui est un psychiatre, et qui fait beaucoup d'hypnose, c'est lui qui a fait solar impulse, vous savez, la traversée du monde en avion. Lui, il se met toutes les deux heures, à peu près, en auto-hypnose, en continuant à piloter son avion. Lui, il fixe son pouce, et en même temps, il est capable de gérer la totalité de son avion, alors qu'il fait qu'il est en état d'auto-hypnose. La fixation permet d'une dépotentialisation de ce qui se passe autour, ce que disait Godin, donc de s'isoler. L'approfondissement, on pratique souvent une confusion. Vous pourrez entrer en état d'hypnose tout de suite, ou après. On confusionne sur le temps. Le temps pourrait être long, courant, sachant que le mot courait plus. C'est-à-dire, c'est des propos qui sont tellement lassants, vous aurez fait certainement l'expérience, peut-être ce soir, vous êtes déjà en état d'hypnose, parce que je vous lasse depuis un quart d'heure, 20 minutes, dire que plus on est lassant, plus, en fin de compte, on décroche, et puis on pense à ce qu'on va faire le week-end suivant. L'exploration, alors on peut utiliser la lévitation et la catalepsie. La lévitation, c'est de façon spontanée, ça se voit, alors il y a certains qui l'utilisent beaucoup, moi je ne l'utilise pas beaucoup, c'est de façon spontanée, la main se met à se lever. Alors, Erickson l'utilisait assez régulièrement. La seule chose, c'est que si on oublie de dire au patient, vous pouvez baisser la main, il repart chez lui, il a la main comme ça, donc mieux quand même. Alors la catalepsie, vous l'avez vu dans les spectacles d'hypnose, c'est mettre quelqu'un entre deux chaises et s'asseoir sur lui et autre, et il y a une espèce de tétanie de tous les muscles. Le traitement passe par des métaphores, la régression, alors l'hypnose, c'est qu'on l'a pratiquée il y a 30 ou 40 ans, c'était une hypnose directe, c'est-à-dire, vous ne fumerez plus, le tabac aura un goût des goûts d'oreille haute. Maintenant, on utilise surtout des métaphores, c'est un petit peu comme les contes qu'on raconte aux enfants et le soir avant de s'endormir. Ces contes sont très imagés, mais il y a tout un tas de messages. Alors, on peut procéder à des régressions en âge, moi je ne le fais pas beaucoup non plus, je n'y trouve pas d'intérêt, mais on peut faire revenir à un âge, et j'ai vu Jean Godin, celui qui m'a formé, faire revenir à l'âge de un an ou deux, un grand gaillard d'un mètre 90 s'est mis à se recruter sur lui-même, à suisser son pouce, il avait fait redevenir tout petit enfant, mais par le pouvoir de la suggestion. Alors, la fin de séance, on peut faire une amnésie, c'est-à-dire de faire oublier ce que le patient a dit, si c'était vraiment des choses trop lourdes. Prescription de tâche, on donne au patient des suggestions après l'hypnose. Et puis, dernière chose, alors, j'ai oublié de vous le dire, mais je vous le dis maintenant, l'hypnose, maintenant on le pratique de deux façons. L'hypnose formelle, telle qu'on la faisait il y a un certain nombre d'années, où on faisait fermer les paupières, on faisait entrer dans des trances très profondes, où on avait l'impression que le patient dormait. Et maintenant, on utilise surtout ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle. C'est-à-dire que sur le temps de la conversation, des mots, des phrases, des pauses, des mots un peu plus soutenus et d'autres plus calmes, font que le patient entre en état d'hypnose. Alors, les indications de l'hypnose, elles sont diverses et variées, on a tendance à dire que c'est tout ce qui échappe à la médecine traditionnelle. Moi, je me suis surtout spécialisé dans les douleurs morales, dépression, anxiété, phobie, TOC, le traitement de la douleur, on y vient juste après, les addictions, tabac, alcool, drogue, et Marc, c'est plus sa spécialité, troubles sexuels, disparaînés, c'est-à-dire douleurs, moment des rapports, éjaculation précoce, les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire la traduction physique de maladies avec des signes physiques, la préparation aux épreuves sportives, il y a un certain nombre de grands sportifs qui se préparent, moi, ça me devrait arriver une fois ou deux de préparer des épreuves sportives à un assez haut niveau, chez l'enfant, ça marche super bien, ce que je vous disais, parce que les enfants rentrent très rapidement en état d'hypnose, et moi, j'utilise, on voit de plus en plus de phobie scolaire, et aussi dans les unérésies, et la dernière chose, c'est la spécialité de Marc, qui est l'anesthésie, où on peut faire de l'hypno-sédation, c'est-à-dire soit des beaucoup plus petites doses, soit un geste entier sous hypnose, et il y a un collègue qui s'appelle Madame de Frémontville, qui est à Louvain, je crois, et qui a 3000 interventions de la thyroïde sous hypnose, c'est-à-dire, c'est une grande série, et dernière chose, mais je ne me demande comment elle a fait, dans un congrès, moi, j'ai vu une médecin qui se faisait faire une plastique abdominale, c'est-à-dire, elle se refaisait tendre l'appel du ventre, et elle s'était mise elle-même en auto-hypnose, c'est-à-dire, il y avait une caméra sur ses yeux, une caméra sur le ventre, et au moment où, ça fait un drôle d'effet, on voit le chirurgien qui insise le bas du ventre, il n'y a pas une taupière qui sourcille, qui bouge, elle avait réussi elle-même à s'isoler, mais comme cette actrice dont je vous parlais tout à l'heure, qui a réussi, elle est allée se balader dans un champ de coquelicot, alors qu'elle souffrait beaucoup. Alors, hypnose et douleur, c'est votre propos, alors c'est le propos de l'intervention de ce soir, je ne vais pas vous donner des trucs, et on va passer à une question-réponse après, mais je vais vous demander si vous posez des questions, c'est de poser des questions d'ordre général, et pas me dire, ben oui, mais moi j'ai mal au genou depuis tant d'années, et autres, donc c'est juste, c'est une introduction à la douleur, et tout ce que je vous ai expliqué avant, vous donne une explication de pourquoi ça marche dans les douleurs d'hypnose. Alors, une anamnèse très précise, là encore, l'anamnèse, c'est un interrogatoire très précis, et moi pour les douleurs, j'ai vraiment un interrogatoire très précis, parce que là, deux cas qui étaient très frappants, un de mes premiers patients d'hypnose, c'est quelqu'un qui avait été opéré d'un canal lombéret 3, canal lombéret 3, c'est de l'arthrose en bas de la colonne, il était commercial dans une boîte de BTD, il ne pouvait pas conduire, apparemment, l'intervention s'était bien passée, mais incapable de reprendre son travail dès qu'il remontait dans son atelier. On a commencé à faire de l'hypnose, je commençais, c'était il y a 20 ans, et puis, déjà, moi j'avais une orientation, vous allez voir dans la deuxième partie, sur le dépistage de la culpabilité, et quelques temps après, il m'a dit que, ben, son papa s'était suicidé, pendu, il s'était dit que la veille, il devait passer le voir, mais il était fatigué, une grosse journée, il n'y est pas allé, il se culpabilisait du décès de son papa, comme c'était papa. Le deuxième cas, mais il est plus récent, c'est quelqu'un de 25 ans que je l'ai vu il y a quelques mois, il avait été opéré à 25 ans, trois fois d'une hernie discale, c'est-à-dire à chaque étage, il avait été opéré, qui fait que ce gars, il est arrivé à 25 ans avec une canne de chaque côté, et on en a fait un handicapé à vie, pourquoi ? parce qu'on a oublié de lui demander la première fois, son frère a été dans l'accident de moto, 6-8 mois après, à nouveau très mal, sauf que son copain s'était suicidé, et le troisième, c'était son grand-père qui l'avait élevé, on a oublié de lui poser des questions essentielles qui auraient peut-être donné une voie à éviter de la chirurgie qui allait le rendre handicapé à vie. Alors, le patient douloureux est dans la maîtrise, il y a une telle crainte de souffrir que le patient ne bouge plus, et on sait aussi qu'un des meilleurs médicaments qui soit tout domaine confondu, c'est l'activité physique. Or, il y a une telle attention à la douleur, et maintenant, on sait, en disgressant un tout petit peu, il y a eu des études aux Etats-Unis, au Québec, et même en France, où, vous savez, quand il y a un problème de cœur, on pose des scènes, stents, ils ont fait des études stents ou activités physiques, l'activité physique prime sur le stent, c'est-à-dire qu'on a de meilleurs résultats si on met les gens à une activité physique qu'au stent. Même chose dans les dépressions et dans tout un tout à l'heure. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée dans la douleur, c'est de défocaliser son attention puisque le douloureux, le matin, il se pose déjà la question est-ce qu'il va souffrir ? Et souvent, le patient douloureux, et le médecin sont des devins, c'est-à-dire qu'ils savent déjà ce qui va se passer. Le douloureux, parce que comme il a mal le matin, il sait quel geste et les médecins sont parfois aussi des devins. j'ai vu qu'il y a quelque temps une dame qui avait un cancer avec des douleurs osseuses terribles, elle ne supportait pas la morphine et on a réussi à supprimer la morphine. Elle ne la tolire pas, elle avait des nausées. Et puis, hospitalisée parce que j'en avais besoin, elle arrive dans le service et on lui dit « Vous avez arrêté la morphine ? » « Ah oui, on m'a dit qu'il fallait l'arrêter ou autre parce que je ne la supportais pas. Mais on va vous remettre la doule. Vous allez souffrir de plus en plus, madame. » Naturellement, puisqu'on lui suggérait qu'elle allait souffrir, elle a recommencé à souffrir. Les paroles des médecins sont parfois... Là encore, j'ai vu un patient cette semaine avec une arthrose minime du genou, mais c'est un hyper anxieux et il pose la question quand même à son médecin de dire « Mais qu'est-ce qui va se passer ? J'ai un peu d'arthrose dans les genoux, j'ai 60 ans. » « Vous savez, ce n'est pas grave. Dans quelques années, on vous poserait une prothèse. » Pouf ! J'ai compris. Donc, il n'attend que la prothèse. À partir du moment où on me dit quelque chose, on vient à encore une anecdote. Mon médecin est l'effet d'anecdote d'une patiente que je me souviens il y a un certain nombre d'années met la main sur la poignée de la porte. C'est toujours quand ils mettent la main sur la poignée de la porte qu'il est vrai quelque chose d'important. En fait, je suis allé chez la gynéco. Elle m'a trouvé une descente d'organe. « Bon, vous, c'est vous, mais vous avez votre âge. » « Depuis qu'on me l'a dit, j'en souffre, hein, docteur ? » Moralité, il ne faut pas dire si ça n'a pas une grande importance. Il ne faut mieux pas le suggérer. Donc, c'est abandonner aussi l'idée de prédire son avenir autant pour les médecins que pour les patients. Arrêter la plainte et les examens à un instant T. Les examens ne sont que pourvoyeurs. Alors, seule chose maintenant, c'est que les examens sont tellement puissants, tellement précis, qu'on arrive à trouver des trucs qu'on a simplement depuis tout le temps. Et je pense qu'on vous ferait tous une IRM de la colonne, une personne sur deux, une IRM discale. Pour peu que vous ayez eu quelque chose juste avant, vous allez commencer à avoir mal. Alors, prêter attention aux bénéfices secondaires. Pour certains, un travail qui correspond de lui et d'autre, il peut y avoir des bénéfices secondaires, conflits sur le lieu du travail ou dans le couple. Remettre le patient en relation avec la totalité de son corps, puisque souvent, ils ont isolé une partie de leur corps qui leur fait trouver, qui leur fait souffrir et retrouver un fonctionnement autonome, coupé de la raison, puisque l'idée de l'hypnose, c'est de couper ces raisonnements qui, en permanence, entretiennent la douleur. Et puis, pour un certain nombre, les années passant, il faut faire le deuil de son ancien corps. Moi, je vois beaucoup de gens de 80, qui paraît 5 ans qui me disent « Mais docteur, j'ai mal de six chevaux, j'ai mal de la vie. » Mais maintenant, on voudrait être dans un siècle où il n'y a plus si, il n'y a plus ça, il n'y a plus douleur. Il faut faire le deuil aussi. Les années passant, on est tous amenés à avoir des douleurs à droite, à gauche. Alors, conclusion rapide, et puis après, on passe aux questions. Alors, la grande phrase majeure de l'hypnose, c'est le lâcher-pris. C'est-à-dire, il n'y a rien à faire qu'à laisser se faire. Alors, beaucoup confondent en disant « Et bien, il faut se laisser faire. » Non, il faut laisser les choses se faire. Il y a un bon nombre de situations qui se passeraient toutes seules si on ne s'en occupait pas. Le deuxième, on fait bien mieux avec son inconscient qu'avec son conscience. C'est ce que j'ai tenté de vous prouver là par ces vidéos, par ces photos. L'idée d'Eric Stott, c'est-à-dire, on a à l'intérieur de nous un guide extraordinaire et un réservoir de ressources. Il suffit juste de le laisser travailler. Seule chose, c'est qu'on conscientise tous beaucoup et encore plus dans ce siècle où quasiment on est en hyper-vigilance tout le temps. C'est-à-dire, on est tellement sollicité par l'environnement et autres. Je pense que la vie est certainement plus dure physiquement il y a un certain nombre d'années, mais les gens étaient plus heureux parce qu'il y avait moins cette sollicitation permanente qui fait que maintenant, il faut faire attention à tout, la vitesse, alors, changer en restant soi-même, l'idée de l'hypnose, alors c'est le titre de mon bouquin, c'est changer mais en restant soi-même et il y a une patiente. Pendant quelques années, on a aéré, il y a celle qui m'a aidé à écrire le bouquin dans la salle, on a aéré sur un titre, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, et il y a une patiente qui me dit un jour mais ton titre, il n'est pas bon. Elle s'appelle Yolande, Yolande, j'ai mis, je ne sais pas combien d'années à le trouver, il dit mais pourquoi tu n'as pas mis changer en devenant soi-même et je pense que le travail sur soi-même qu'on peut faire en hypnose, c'est vraiment changer les choses qui nous embarrassent dans la vie de tous les jours et puis devenir de plus en plus soi-même. Alors, le problème, c'est souvent la solution que le patient utilise. L'alcool, ce n'est pas le problème, c'est la solution que le patient a trouvé pour aller mieux et cette recherche de solutions qui en permanence amène une rumination et que moi, je vois en permanence plus des êtres humains mais des ruminants. Mon mari, FSI, mes enfants, je ne les vois plus, mon boulot m'empoisonne. il y a une rumination qui fait que la recherche de solutions elle est quasi impossible puisque les gens ruminent en permanence leurs problèmes qui est réel et constant mais ce n'est pas parce qu'ils vont le ruminer qu'ils vont trouver la solution, au contraire. L'hypnose, ce n'est pas obéir, c'est répondre. On a pendant longtemps pensé que l'hypnose c'était une soumission, vous ferez si vous avez ça. Au contraire, c'est un état dans lequel on met en éveil, je vous l'ai prouvé il y a quelques instants, des structures qui vont nous aider à trouver des solutions et je suivais il y a quelques temps un camion d'Emmaüs et le nouveau slogan d'Emmaüs c'est arrêter de subir, agir. L'hypnose, c'est certainement arrêter de subir et agir. Alors le patient c'est mieux que le thérapeute, ça c'est une grande notion aussi de l'hypnose, c'est que les médecins ont parfois une grande suffisance et pensent savoir mieux que le patient. Les patients ils savent exactement ce qui est bon pour eux inconsciemment, mais à nous de les mettre en chemin pour trouver les solutions. Alors c'est une technique médicale, moi je pense que il faut rester avec un background ou en tout cas avec une culture médicale parce qu'une dépression vers la cinquantaine il faut voir éventuellement s'il n'y a pas un problème de ménopause, une douleur chronique il faut peut-être faire un scan parce que ça peut être peut-être quelque chose de plus grave et moi je pense qu'il faut quand même garder un support médical. Alors deux toutes petites et là on a terminé sur la première partie après on passe aux questions le MDR si certains connaissent alors je ne vais pas vous faire en américain parce que j'ai un accent à côté au couteau c'est modification des souvenirs traumatiques par les mouvements oculaires. C'est quelque chose qui a été inventé aux Etats-Unis sur les vétérans du Vietnam qui revenaient avec des images de copains tués à côté d'eux de gamins brûlés au napalm et qui étaient incapables de reprendre une vie sociale normale et qui étaient tombés souvent dans la drogue et d'alcool. Il y a une psychologue américaine qui a eu l'idée de le faire repartir sur le souvenir traumatique et de leur faire bouger les yeux. Si vous avez déjà vu ou un animal ou quelqu'un rêvé au moment où on rêve les yeux font ça très rapidement sous les paupières et on pense et on en casse sur maintenant que c'est une façon comme l'aiguille d'un disque dur on va chercher des informations à droite à gauche le MDR c'est une technique pour solutionner les souvenirs traumatiques en sachant aussi que l'OMS dit que nous souffrons tous de deux à trois syndromes post-traumatiques dans une vie la perte d'un grand-père enfant la perte d'un parent précoce une agression à l'école en en parlant beaucoup en ce moment ou dans d'autres lieux c'est des mini-traumains et moi j'ai eu à suivre des gens qui avaient subi le petit Cambodge ou le Bataclan ils étaient incapables de reprendre une vie sociale tellement ils sont harcelés dans les années qui suivent et ceux qui étaient à Nice ils voient un camion blanc frigorifique ils ont dans l'immédiat une crise d'angoisse un pétard du 14 juillet quelqu'un qui a vécu un attentat et il est dans une panique absolue méditation en pleine conscience moi j'ai fait les formations et le MDR une méditation en pleine conscience là encore Marc fait aussi beaucoup de méditation ça le vend pour en ce moment tout le monde médite et autres moi je pense qu'on peut on peut méditer quelques minutes par jour il suffit de faire les choses en pleine conscience si vous prenez en pleine conscience votre douche le matin si vous buvez votre café en pleine conscience c'est-à-dire c'est se dire oui là je suis en train de faire cette chose et je suis présent et je suis dans l'instant présent l'idée est de se placer le plus possible dans le moment présent c'est le end de la première partie alors là place aux questions mais qui doivent être plutôt générales plutôt que particulières sur chacun bonsoir tout le monde moi je voulais vous poser la question qu'ils vont vous parler tout à l'heure d'addiction ça marchait bien en termes de séance est-ce que l'addiction à la nourriture pour les gens qui veulent par exemple maigrir ça marche aussi dans le même cadre c'est aussi défocaliser l'attention vous allez voir ma conviction mais elle est banale c'est que se remplir de nourriture d'alcool de drogue voire les 3 ou 4 à la fois c'est souvent combler des vies qui viennent de la nuit de notre enfance c'est pour ça que tous les ans il y a des régimes qui sortent du camp il n'y en a pas un qui marche je pense que c'est là où il faut aller traiter le terrain avant tout effectivement ça va alors en sachant que l'hypnoce c'est pas la panacée celui qui vous dit moi je guéris tout je fais ci je fais ça moi je serais doux je partirais c'est un outil très puissant qu'il faut mettre dans les mains expérimentées alors j'ai mis les indications d'hypno il y a 2 ou 3 contre-indications les psychotiques en poussée graves il y a des gens qui perdent complètement la boule les épilepsies non traitées mais moi je suis méta à vite et la 3ème contre-indication c'est l'incompétence du thérapeute c'est une des plus grosses contre-indications il faut voir des gens qui font ça depuis longtemps c'est tout mais comme dans n'importe quel domaine oui ça marche dans un certain nombre d'addiction et là ça y est il y a des gens qui sont venus me voir pour ce genre de problème et qui on a réussi à résoudre et une dernière question quand vous parliez tout à l'heure de résoudre les problèmes de douleur est-ce que les douleurs font tombe le terme est-ce que tout le monde emploie ce terme là ça vient justement de ça traiter la douleur je n'ai pas détaillé les techniques d'hypnose en hypnose donc on place le patient en état d'hypnose et on lui suggère une forme d'anesthésie de la main c'est-à-dire vous allez prendre de la neige votre main va s'engourdir il y a une espèce d'anesthésie de la main les dentistes l'utilisent beaucoup vous dirigez votre main vers la gencive et cette gencive ce sera anesthésié et les gens à l'image de cette amie qui elle s'est mis en état d'hypnose avec les coquelicots mais on peut induire aussi faire comme si on mettait une moufle anesthésiante et qu'on aille la porter sur l'endroit douloureux et on peut réussir à anesthésier c'est pour ça aussi que l'anesthésie marche enfin l'hypnose marche dans l'anesthésie d'autres questions ah Michel oui bonjour oui donc moi je pratique l'hypnose également à l'hôpital je pense qu'il faut faire une grande distinction entre les douleurs aiguës et les douleurs chroniques la douleur aiguë je dirais que globalement il est quand même plus facile d'en dire à bout alors que la douleur chronique donc au delà de 3 mois c'est ce qu'on dit théoriquement c'est l'histoire véritablement de toute une vie c'est à dire que ça ramène vraiment à notre vécu je dirais même depuis l'anténatal c'est à dire que chaque fois qu'on a une douleur qui perdure comme ça il faut savoir comme Eric l'a dit au niveau de l'IRM effectivement dès qu'il y a une douleur qui persiste on active toutes les zones qui sont en rapport avec nos émotions avec nos sensations avec notre cognition c'est à dire avec nos pensées ce n'est pas étonnant que la plupart du temps les gens douloureux chroniques finissent par faire de la dépression donc il faut vraiment voir ces gens là dans un état très 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 global et je pense qu'il ne faut pas hésiter à leur proposer pas seulement de faire de l'hypnose mais de voir un psychologue de pouvoir parler avec quelqu'un parce qu'il y a quelque chose vraiment qu'il faut pouvoir extirper à un moment donné et ça ça prend du temps tout à fait je pense que la douleur aiguë alors là encore toute petite anecdote de Jean Godin il y a un petit d'apparté sur la douleur chronique juste après mon ami Jean Godin on était en séminaire à la montagne ensemble et il y a un de nos amis et collègues qui avait très mal au ventre il dit à Jean est-ce que tu ne pourrais pas me soulager de ma douleur j'ai vraiment mal au ventre et Jean lui fait une séance d'hypnose rapide le soulage de ses douleurs on va faire la marche en montagne comme il faisait parce qu'il copiait sur Aix comme de ses élèves dans une ascension d'une montagne près de Phénix et sauf que 48 heures après c'était une appendicite donc il faut faire très attention au traitement la douleur chronique c'est une maladie il y a tous les caractères d'une maladie et ça se traite comme une maladie effectivement de l'hypnose des médicaments parfois il y a parfois un état dépressif effectivement après c'est l'oeuf ou la poule savoir si c'est la dépression qui déclenche la douleur la douleur tout est intriqué effectivement c'est comme disent les politiques multifactorial une douleur chronique c'est multifactorial c'est pas un organe qui souffre c'est un corps qui souffre d'autres questions ça vous dérange pas de passer le micro ou avec élan vous pouvez passer derrière ces jours merci oui bonsoir je voudrais savoir dans le cadre d'un traitement à partir de quel moment on sait on sait que c'est bénéfique ou pas enfin est-ce qu'il y a des signes alors bénéfique pour le patient ou pour le thérapeute disons pour le patient le patient je pense que c'est là encore c'est démythifier l'hypnose c'est ne pas me faire penser que ça va solutionner vous allez me faire moi j'entends souvent vous allez me faire fermer les yeux puis vous allez me nettoyer tout ça là-haut et puis après je vais ressenter je vais être oui c'est un nettoyage du disque dur mais effectivement il faut après le terme il est très variable d'un patient à l'autre fonction certainement de sa capacité à faire confiance d'une part parce que faire confiance c'est déjà lâché prise on va y venir juste après et je me remets dans les mains de ce praticien et je lui fais confiance et après il y a des gens qui sont plus suggestionnables que d'autres et des gens qui s'émarchent mieux que d'autres c'est très très variable d'une personne à l'autre donc on ne peut pas le dire moi je pense je vous disais moi je me suis plus spécialisé dans les douleurs mentales c'est des moyennes 2, 3, 6 parfois il y a des gens qui viennent beaucoup plus longtemps mais c'est de leur propre et on va en parler juste après c'est de leur propre chef qu'ils acceptent de venir et je pense que le but c'est de créer ce que je vous disais tout à l'heure toute cette patiente chez dentiste c'est de créer une autonomie on donne des outils et puis après juste en 2 secondes une des plus belles définitions que j'ai eue c'est quelqu'un qui avait une dépression gravissime qui venait de loin il y a des gens qui viennent parfois de loin et il avait eu des électrochocs hospitalisés et puis il allait mieux et il est passé dans la région parce qu'il y avait quelqu'un de sa famille il est venu me faire s'il voulait que je lui dédicace mon bouquin j'étais en train de lui faire une belle dédicace et il me dit mais en fin de compte ta méthode c'est un petit peu comme si on allait chez un garagiste en étant en panne et que le garagiste nous dise c'est pas moi qui vais vous réparer je vais vous montrer ma caisse à outils et vous allez vous réparer vous même l'hypnose c'est ce que disait Erikson c'est trouver les ressources à la terre de soi pour se guérir tout seul c'est pour ça qu'après on est autonome et il n'y a plus besoin de venir comment on le fait oui bonsoir oui bonsoir en cas de douleur physique H24 combien de temps le bénéfice de l'hypnose dure sur une douleur bien facile en principe si on a compris les codes et comment la gérer mieux l'idée c'est la douleur on ne peut pas la faire c'est la tolérance à la douleur sur laquelle on peut agir c'est à dire on ne va pas faire partir la totalité de la douleur mais faire qu'elle soit plus supportable et en principe ça marche dans le temps moi je vois des patients puisque ça fait 20 ans que j'ai commencé je vois des patients 10-15 ans après qui disent mais je me souviens encore des outils que tu m'as donné c'est à dire ça continue à marcher dans le temps quand ça marche ça marche dans le temps d'accord merci quelle différence essentielle faites-vous entre sophrologie et hypnose alors moi je pense qu'il y a des choses très très voisines et quand on fait des IRN on s'aperçoit que c'est aussi les mêmes zones alors on dit que l'hypnose c'est un état de relax enfin la sophrologie c'est un état de détente et de confort l'hypnose on met en jeu des fonctionnements et d'ailleurs il y a eu des études sur sophro versus hypnose dans justement l'anesthésie ou le traitement des algies et des douleurs l'hypnose marche mieux que la sophrologie sur le traitement des douleurs mais sinon je pense que c'est des états voisins la sophro c'est un état de relaxation l'hypnose il y a un état de fonctionnement et la mise en jeu de certaines structures du cerveau qui ne sont pas tout à fait les mêmes que la sophro je ne sais plus où il y a le micro ah il est là-bas ne le lancez pas je ne fais pas l'attention je vous remercie beaucoup il y a aussi une autre question oui ce qu'on peut dire avec l'hypnose c'est qu'on va modifier la perception de la douleur voilà ce sentiment de perception c'est à dire que quand on emmène le patient dans une histoire qui lui plaît parce que la notion de plaisir on n'en a pas tellement parlé elle est fondamentale il faut que le patient sente finalement que bon d'accord ce qui lui arrive c'est difficile donc il faut que le thérapeute reconnaisse vraiment cette douleur cette souffrance psychique mais au demeurant qu'il cherche parmi les ressources de la personne quelles sont les choses qui vont pouvoir lui faire plaisir qui sont capables à réaliser qui restent vraiment dans le domaine non pas de l'utopie mais vraiment quelque chose avec les outils effectivement qu'on va lui proposer s'ils ne pratiquent pas en tout cas c'est ce que je leur propose en hypnose de la douleur chronique je dis bien de la douleur chronique si ces patients là ne pratiquent pas c'est en tout cas comme ça que je le fais si ils ne pratiquent pas l'auto-hypnose c'est à dire qu'avec les instruments dont ils se sont servis pendant la séance ils n'auront pas de résultat il faut effectivement dans les programmes de pleine conscience qui sont donc aux Etats-Unis où ont été créés cela avec John Zinkabat il a institué un programme sur 8 semaines parce qu'il faudrait paraît-il 8 semaines pour que de nouveaux apprentissages puissent réellement se faire autrement dit pour que le changement puisse s'opérer et c'est la même chose finalement que quand on apprend un métier quel qu'il soit il a fallu qu'on répète il a fallu qu'on révise il a fallu qu'on répète 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 et si on ne répète pas suffisamment on n'apprend pas des nouveaux fonctionnements donc on ne crée pas au niveau cérébral d'une nouvelle synapse et donc on ne va pas pouvoir fonctionner autrement et comme le cerveau a tendance à vouloir fonctionner à l'énergie minimale à consommer le moins d'énergie possible c'est-à-dire des glucoses et d'oxygène et bien il va répéter il va ressasser ça fait nos habitudes on fait la mayonnaise comme la grand-mère le faisait ou comme la tante ou comme notre mère et on va répéter répéter et en plus on a plein de fausses croyances le cerveau c'est à la fois un ami et un ennemi un ami pour bien apprendre pour apprendre notre boulot celui qu'on pratique et en même temps un ennemi parce qu'il répète toujours les mêmes choses donc on a beaucoup de mal à changer Marc est mon ami qui vient de travailler à Soissons donc il était enfin il est toujours anesthésiste à Saint-Joseph présente-toi deux secondes je vais me lever alors ça va me faire du bien parce que c'est dur c'est pas pris mais c'est dur bon je suis Marguerite voilà j'étais anesthésiste mais là je savais que j'ai quitté les blocs opératoires je continue à faire des consultes mais j'ai quitté un peu le bloc opératoire et je fais maintenant des consultes d'une part d'anesthésie mais simplement et d'hypnose dans le domaine que je connais c'est à dire la chirurgie les douleurs les addictions les préparations les maladies chroniques et voilà c'est un domaine ou les accouchements je crois que c'est en fait c'est une plan paiementarité très importante là que vous devez venir moi je travaille beaucoup sur les perceptions c'est comme ça que un monsieur de Jean Godin enfin il y a eu toute une série comme ça pour arriver à modifier ce qu'on a vu à l'IRM en fait l'IRM explique un peu mais n'explique pas vraiment le mécanisme intime il montre un peu qu'il y a des zones qui s'activent mais le mécanisme intime du vivant de l'être humain tel qu'il est ça reste un peu un mystère mais je pense que le gros problème et en fait vous l'avez dit tous les deux d'une forme un peu différente c'est le travail sur les perceptions donc on s'aperçoit qu'en fait on est dans un monde où on ne perçoit plus rien on est ailleurs on est absente et beaucoup de consultations sont et de troubles et de fausses histoires et de sont du domaine de la perception qu'est-ce que je perçois là maintenant et donc il y a un premier travail c'est d'être là et puis le deuxième travail c'est par les jeux hypnotiques ce qu'il raconte très bien Eric c'est de changer cette position pour en fait retrouver ce qui va vous expliquer maintenant son existence en fait c'est d'être bien positionné d'être bien stable voilà et tout ça c'est un jeu de perception et de une modification des perceptions on le trouve au loco opératoire on le trouve dans les préparations pour les femmes enceintes on le trouve voilà dans la douleur chronique dans la douleur aiguë voilà et c'est pareil quand les moi je fais du tabac par exemple c'est on demande aux gens mais combien de fois vous faites le geste pour fumer une cigarette déjà les gens ne savent même pas ils ne savent pas s'il faut 5 10 ou 15 tout à l'heure il y a un gars qui m'a dit 30 fois vous êtes un peu hors norme et il ne sait pas il sait à peu près combien il en fume et il ne sait pas combien de fois il fait ça il ne perçoit plus rien il n'est plus là voilà donc voilà donc c'est vraiment ce que maintenant vous expliquer ce travail de perception de changement des perceptions pour retrouver tranquillement sa place dans l'existence c'est bien ça merci par cœur y a-t-il encore quelqu'un qui a une question à poser je vous tourne le dos merci tout à l'heure vous parliez des dangers d'un mauvais thérapeute mais comment reconnaître un bon d'un mauvais thérapeute je vais peut-être me tirer un touche et demander à Marc de répondre ça s'appelle être un peu foucu non je pense que dans la formation enfin Marc on est du même avis donc j'ai fait un sale boulot non c'est c'est en fait il l'a dit tu le fais bien il l'a simplement dit il l'a dit en fait c'est d'abord l'anamnèse c'est-à-dire comprendre se comprendre la personne et l'examiner il ne faut pas oublier qu'il y a des moments on est obligé d'examiner les gens les ausculpter savoir ce que c'est que j'ai vu un patient tout à l'heure il y a une cardioliopathie obstructive ça rentre dans son existence ça rentre dans son existence qui sait à part les médecins ou les soignants qu'est-ce que c'est qu'une cardiomyopathie obstructive donc c'est une anamnèse c'est un ensemble c'est une histoire c'est des médicaments qu'est-ce que c'est que le pradaxa un malade vous dit je prends du pradaxa si on n'est pas soignant si on n'est pas mais on ne sait pas ce que c'est on n'intègre pas les éléments qui viennent du patient en fait nous on prend ce qui vient du patient donc il faut être soignant ça c'est un premier point qui me paraît fondamental il y a un homme à côté de moi il me dit la formation la formation elle est de ce même type elle est de même type elle est si on c'est la même chose c'est à dire qu'elle est faite par les soignants organisée par les soignants moi je travaille à la pitié j'enseigne à la pitié dans un diplôme universitaire ben on a des soignants et quand c'est des infirmières c'est une séance pour les infirmières et puis sinon si c'est un peu plus médical c'est des trucs un peu plus pour les médecins on parle plus de neurosciences de thérapie de choses comme ça et puis quand on est avec les infirmières on parle plus de communication de soins d'approche communicative voilà voilà c'est très simple il n'y a pas besoin de faire des polémiques etc alors l'autre jour on était avec Eric c'est le même salle il y a un gars qui dit moi je peux faire parce que je lui dis non je lui dis toi tu restes dans ton métier je ne sais plus ce qu'il faisait ça ne me importe tu restes là à ta place éducateur oui éducateur et on peut t'aider par des techniques de la communication à t'améliorer dans ton métier d'éducateur mais tu ne seras pas médecin tu seras médecin si tu vas à Reims tu prends première deuxième troisième et là tu pars pour 10 ans 12 ans voilà ou si tu veux être soignant infirmier tu vas t'inscrire tu fais l'infirmerie on peut t'aider à améliorer ton boulot d'éducateur comme on améliore le boulot d'infirmière de sage-femme nous on améliore notre boulot de médecin d'anesthésiste par ces techniques mais il faut c'est une phrase très très simple il faut que les gens soient à leur place simplement à leur place c'est ce que je disais tout à l'heure sur la ménopause sur la douleur chronique est-ce qu'il n'y a pas autre chose merci Marc moi j'ai juste une dernière question Eric je suis tombé sur un bon thérapeute je pars je lève le bras et si je ne veux pas le baisser que je ne peux pas le baisser tu fais quoi ? tu rentres chez toi comme ça et pour conduire ta tête étonnée merci Eric juste question comment tu démarres le pouvoir de toi tu te dérouilles est-ce que vous êtes en eau pour le lycénie ou est-ce que vous pouvez tenir encore une demi-heure à notre rêve ? non mais je suis je ne sais pas 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 c'est ce que je vous suggérais tout à l'heure oser changer c'est le titre de la méthode et en même temps c'est le titre de mon bouquin qui est paru il y a quelques mois puisque l'hypnose c'est oser changer et là je vous décris cette hypnose particulière puisque si vous allez faire de l'hypnose ailleurs ça sera totalement différent c'est une technique qui a été mise au point et c'est une technique d'expérience c'est-à-dire tout ce que je vais vous raconter là c'est né de l'expérience de 37 ans de médecine générale et de 20 ans de pratique de l'hypnose en sachant que là je vais m'exprimer en parlant bien sûr à la santé mais je vais aussi parler à chacun d'entre vous puisque l'idée c'est ce que je vous disais tout à l'heure des conférenciers que j'ai vus et de se dire est-ce que j'en ai retiré quelque chose est-ce que je n'accompagne que des êtres normaux et douloureux et la dépression oui c'est un être humain qui fait une dépression une douleur chronique c'est un être humain qui veut dire il ne faut pas et la médecine je pense que c'est la grande dérive c'est de considérer maintenant le patient comme une maladie oh le bon cas de l'ulcère de l'estomac oh le on a entendu tout ça qu'on a été étudiant oh la belle sclérose en plaques disons c'est odieux et horrible alors pas de diagnostic pourquoi pas de diagnostic parce que j'ai souvent vu des gens qu'on avait catégoriés comme étant hystériques l'hystérie c'est des gens qui ont un corps qui souffre ils vont avoir des palpitations des douleurs à droite et eux et quand la médecine classique n'a rien trouvé en général on leur suggère écoutez ça doit être dans votre tête il faudrait aller voir un psychiatre et c'est la plus grosse affront je pense que c'est le plus gros affront qu'on puisse faire à quelqu'un qui est douloureux de lui dire c'est dans votre tête et vous simulez non les hystériques ils ont réellement mal alors on parlait à Nanlès moi tous ceux que j'accueille je les accueille de façon très sommaire je leur propose de s'asseoir et je les vois toujours une première consultation médecine générale et après on programme les séances suivantes ils s'assoient dans le fauteuil en général j'ai une formule d'une banalité consternante qu'est-ce qui vous amène par cette belle journée qui pleuve qui vante en tant qu'image et la deuxième question que je leur pose c'est en une phrase ou un mot comment vous pourriez résumer ce qui vous amène moi et en général les patients les patients le font très bien j'ai des angoisses j'ai des phobies j'ai des toques j'ai mal ici j'ai mal là parfois ce qui revient souvent c'est j'ai un mal-être et la semaine dernière une patiente me disait je voudrais être heureuse c'est un mot c'est un mot alors juste pourquoi je fais ça parce que c'est souvent nous en hypnose on voit des gens qui ont déjà fait un long parcours ils ont vu des 130 douleurs des médecins des psychologues des psychiatres qui fait que ma patiente la plus âgée en ce moment elle a 90 ans elle a 55 ans de psychothérapie derrière elle 20 ans en Hollande puisqu'elle est d'origine hollandaise et 30 ans alors ça la désespère d'être obligé encore de faire une psychothérapie et elle me dit mais tu vois pas je vais encore te voir ça fait 50 ans que je vois des thérapeutes elle m'appelle mon grand je dis tu viens pas voir ton thérapeute tu viens voir ton grand donc mais ouais pas d'amener parce que sinon les patients commencent à raconter toute leur vie et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les questions il faut que ce soit des questions juste serriées sur d'ordre général pas de plainte alors le fait de peu laisser parler de patients en tout cas tout au début après bien sûr il a plus sa place quand on est en séance ça évite la plainte puisque on parlait du patient douloureux le patient douloureux il est en permanence dans la plainte il y a toujours quelque chose qui va pas il a vu un tel il a fait ça et il y a souvent un listing d'intervenants qui est effarant pas de notes parce que beaucoup de patients voudraient prendre des notes non si on prend des notes on est dans le conscient et moi même je prends pas de notes je fais confiance ma mémoire elle est encore bonne je crois pourquoi ? parce que si on reprend des notes d'une part c'est des patients qui ont déjà beaucoup de mal à être dans le présent si on fait oui mais la semaine dernière vous m'aviez pas ou il y a trois semaines vous aviez parlé de votre père qui vous a subi ou l'instituté et là on les fait repartir dans le passé moi je pense que le fait d'avoir des notes c'est pas bon ni pour le patient ni pour le moi le matin je sais que ma journée et rendez-vous sont complets je ne sais pas qui je vais avoir derrière la porte de la salle d'attente justement pour laisser mon esprit complètement libre et pas dire oui mais tiens la dernière fois elle m'avait parlé de la chose donc pas de notes et puis en plus je suis assez peu en redonné ma femme pourra en témoigner et je ne retrouvais jamais les bonnes notes pour le bon patient donc je me suis dit à un moment donné il faut peut-être alors ce qui est tout à fait étonnant c'est que je vais vous proposer la même méthode qu'on vienne pour des angoisses des phobies des tocs tout à fait étonnant et avec comme explication je dis mais vous avez tous les mêmes stylos vous allez tous les tenir de façon différente moi je suis étonné de la façon dont les patients tiennent leur stylo certains tiennent comme ça d'autres comme ça et en plus chaque écriture va être différente c'est-à-dire avec le même outil on va avoir une fonction et un fonctionnement totalement différent et l'hypnose et cette méthode c'est exactement la même chose c'est la caisse à outils du patient tout à l'heure chacun va l'utiliser à sa façon pas d'attente ça marche d'autant mieux qu'on n'attend rien du fait de venir et c'est là où le lâcher prise apparaît c'est-à-dire oui mais j'ai mal dans le dos en combien de temps ça va devenir venez puis vous verrez bien et là il faut que le patient observe aussi un lâcher prise sur on a un séminaire bientôt de François Roustan je lui dis mais moi je ne sais pas pourquoi vous venez le laisser faire laisser les choses se faire alors il n'y a pas de dépendance moi la première rencontre avec le patient je lui parle déjà alors qu'on est ensemble depuis un quart d'heure je lui parle déjà de la dernière séance pourquoi ? parce que là encore je vous en parlais il y a quelques instants c'est une patiente qui a 55 ans de psychanalyse il y a une dépendance au thérapeute et moi on fait trois séances à trois semaines d'intervalle après on passe à un mois deux mois trois mois six mois moi il y a des patients qui viennent une fois par an parce qu'ils font un petit reset et une petite mise à jour des logiciels pas de complexité moi je pense qu'il faut avoir des outils extrêmement simples pourquoi ? parce que l'être humain est déjà tellement complexe si on commence à mettre des outils tels qu'on aurait eu une épulsion sexuelle pour nos pères ou nos mères avant alors je vais nous faire brûler sur leur place de grève par les psychanalystes pour moi c'est oui peut-être mais c'est et Freud le reconnaissait lui-même aussi ça donne une explication mais ça guérit pas la psychanalyse et c'est pour ça que cette méthode est extrêmement simple pas de créativité personnelle quand vous étiez petit elle petite l'instituteur vous a dit B.A. ça fait bas B.E. ça fait bleu vous auriez levé le doigt en disant ça peut pas faire but écoute suit la méthode il faut au départ suivre et ça marche d'autant mieux qu'on est scolaire et qu'on applique la méthode alors pas de risque et là c'est souvent à la fin de ma démonstration je termine en fronçant les sourcils je prends un ton très grave en disant il y a quand même un risque il faut que je vous le signale c'est pas du le seul risque c'est que ça marche humour à deux balles dit mon fils le seul risque c'est dire encore la seule contre-indication c'est la compétence du thérapeute et vous allez le voir on fait le mieux qu'on peut alors ça c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure on sait maintenant qu'on a un cerveau émotionnel et un cerveau décisionnel et qu'en permanence il y a une connexion entre l'un et l'autre sauf que pour un certain nombre d'entre nous et voire un grand nombre le cerveau émotionnel il a été sur-stimulé dans l'enfance et on a développé tout un tas d'antennes qui perçoivent tout un tas d'informations que normalement il ne faudrait pas percevoir ou en tout cas avec un retraitement d'informations la majorité de ceux qui me voient me disent mais moi je suis tout le temps sur le qui vit je suis tout le temps en train de tout observer chez l'autre dans mon environnement ce qui fait que ce cerveau émotionnel ayant mis en place ces antennes se place en hyper-vigilance l'hyper-vigilance conduit à une tentative de maîtrise des choses c'est-à-dire si je vois beaucoup de choses je vais essayer de les contrôler de les maîtriser sauf que l'hyper-maîtrise c'est rigoureusement impossible donc il y a obligatoirement une insatisfaction et l'insatisfaction code trois choses d'une part une sensation de peur et moi je vois une majorité de personnes et moi j'ai peur tout le temps j'ai peur de mal faire j'ai peur des autres j'ai peur de mon symptôme peur de ma douleur la peur induit une sensation de vide et on en parlait tout à l'heure il y a une sensation de vide et de patients qui n'ont jamais trouvé leur place et le vide qu'est-ce que ça entraîne c'est une forme de rumination on en parlait tout à l'heure et puis les êtres humains qui me viennent voir ne sont plus des êtres humains ce sont des ruminants mon travail ma famille ma femme mon mari mes enfants qui fait que tout est à double sens et à double fèche la rumination stimule le vide le vide stimule la peur la peur stimule l'insatisfaction et tout est à double sens et que ça aboutit à un instant T soit à une inhibition il y a des gens qui se mettent à un blocage total et ne peuvent plus rien faire de leur vie c'est une forme de dépression pour certains et ou symptômes symptômes pour moi c'est angoisse phobie toque dépression addiction pourquoi les uns choisissent l'un ou l'autre c'est une question je pense de circonstances plutôt que de trop chaudes et là dans ce moment pourquoi on n'avance plus parce que le cerveau émotionnel envoie des surstimulés au cerveau des décisions qui ont une épaule frontale intérieure et quand on dit je suis paralysé parmi les émotions oui on est paralysé par ces émotions et que souvent vous en avez simplement l'expression l'expérience on a du mal à répondre du tac au tac pourquoi ? parce que le cerveau des émotions se gonfle dans ce moment là on voit plein de stimulus de stress et que c'est un quart d'heure après où tous les uns les autres disent pourquoi j'ai pas dit ça ou pourquoi j'ai pas rempli ? pourquoi ? parce qu'il y a une explication neurophysiologique à ça alors l'image telle que mon idée c'est d'opérer des lâcher-prises mais sur des tout petits points et ça c'est un iceberg qui est en train de se retourner pour qu'il se retourne et que la cinétique se mette à bouger il faut qu'il y ait des petits bouts de glace qui se détachent à droite à gauche et que c'est ce mini lâcher-prise de morceaux de glace différents qui va amener à une apparition de la face cachée de l'iceberg qui paraît-il est la plus belle la majeure partie de ceux qui me voient vous n'allez pas voir mes phallanges mais passent leur vie à faire ça si vous étiez tout près vous regarderez la couleur de mes phallanges elles sont blanchâtres ça va devenir très douloureux dans quelques instants et je ne vais pas faire toute la soirée comme ça lâcher-prise et passer de ça à ça sauf c'est extraordinairement difficile parce que les petits garçons et les petites filles que nous sommes tous on a vécu des choses excessivement douloureuses dans nos enfants qui nous ont engagé à tout contrôler à tout maîtriser mon idée c'est qu'on ne peut pas passer de ça à ça d'un coup d'un seul et qu'il faut lâcher prise tout petit poste par petit poste selon les outils d'une méthode que je vous explique dans quelques instants alors l'observation que j'en ai faite alors il y a une deuxième version qui est un film qui est en train de se terminer là c'est un powerpoint qui date de quelques années le premier constat que j'ai fait c'est quand même une grande ressemblance dans tous ceux qui viennent me voir tous symptômes confondus c'est à dire qu'on vienne pour des angoisses des phobies ou tout le truc le premier trait de caractère c'est souvent des taux de culpabilité très élevés et tout le temps en train de se reprocher tout et n'importe quoi avec une facilité déconcertant le deuxième trait de caractère c'est quasiment un doute permanent avant de prendre une décision pourquoi on doute avant de prendre une décision parce que choisir c'est renoncer à quelque chose or dans la maîtrise il ne faut renoncer à rien et le deuxième facteur de doute c'est la crainte de se culpabiliser si je fais une erreur je vais me culpabiliser ce qui fait que c'est les uns qui préfèrent ne pas prendre de décision ou mettre un temps infini avant de prendre une décision le troisième trait de caractère c'est la grande difficulté à vivre dans le présent et d'être tout le temps en train d'être happé par des événements du passé qui ont souvent été mal vécus et tout le temps en train de se projeter dans le futur pourquoi ces êtres ne vont pas bien ? parce qu'ils ne sont jamais dans le présent pourquoi ils ne vivent pas bien dans le présent ? parce qu'ils ne sont jamais ils sont toujours en train de ressasser de ruminer des événements du passé et toujours en train d'anticiper mais ce n'est pas anticipé vous le verrez dans quelques instants des scénarios positifs des films avec une happy end c'est toujours quelque chose d'extrêmement négatif l'origine c'est un deuxième constat c'est souvent ce que j'ai englobé dans une enfance mal aimée mal aimée ne veut pas dire pas aimée la majorité de ceux qui viennent me voir cette enfance mal aimée elle est mal d'une éducation ancienne trop stricte trop rigide moi je suis des années 50 il y avait une éducation très stricte et très rigide il ne faut pas parler à table il faut obéir aux ordres le deuxième trait où c'est parfois un cofacteur c'est une absence parentale soit d'essai soit d'émission soit des parents qui ne sont pas du tout occupés des enfants et ça ça crée ce vide dont on parlait il y a quelques instants il y a un vide constitutionnel à l'intérieur des patients paradoxalement un excès d'amour ça donne exactement les mêmes conséquences sur le plan comportemental c'est-à-dire pas assez aimé on va chercher en permanence à se faire aimer des autres et trop aimé on va tenter de retrouver à l'extérieur dans la vie de tous les jours ce monde de bisounos qu'on a connu quand on est enfant sauf que vous avez fait l'expérience comme moi la vie c'est pas un long fleuve tranquille et ou traumatisme c'est-à-dire se rajoute à cette fissuration de la personnalité des traumas comme le violence abus et en sachant aussi qu'on sait maintenant que plus de 20% et en ce moment on en parle beaucoup et je vous en parle dans quelques instants ont subi des abus 20% de la population a subi des abus alors quelles sont les conséquences de ces enfances instables quand on est sur une zone instable dans tous les sens du terme quand on est et quand on est sur une zone instable qu'est-ce qu'on a tendance à faire c'est à vouloir cramponner les choses dire que vous êtes sur une zone très instable et nos enfances en sachant aussi qu'on sait maintenant qu'on est porteur génétique de souffrance qui va être de la nuit de l'enfance de nos parents et de nos grands-parents parfois c'est un trauma qui est de 3-4 générations avant et maintenant on sait qu'on est porteur génétique de ces souffrances qui vont se révéler ou pas selon les accidents de la vie on sait aussi maintenant qu'un travail de thérapie permet d'aller modifier un gène alors cette intransigence absolue guide une idée qui dit je dois être parfait ou parfaite mais pour être parfait ou parfaite je n'ai pas le droit à l'erreur et si je n'ai pas le droit à l'erreur j'ai besoin de tout maîtriser mais pour tout maîtriser on n'a pas le droit à l'erreur mais pour ne pas avoir l'erreur il faut être parfait mais pour être parfait on doit trouver il y a un enfermement dans cette triade qui est mortifère et qui rend extrêmement malheureux le deuxième trait de caractère il se code dans je dois être aimé de tous puisque je n'ai pas si c'était aimé et ce qui fait qu'il y a un tout petit mot qui est très difficile à prononcer pour ceux qui viennent de voir c'est le mot non le troisième c'est je m'inflige ou je vais me laisser infliger par les autres des choses injustes avec une idée de qui a souffert enfin va continuer à souffrir et c'est une patiente qui m'a prononcé une phrase qui est fondamentale dans ce que je fais mais je me demande si je n'ai pas longtemps préféré un malheur confortable à un bonheur hasardeux c'est-à-dire par nous-mêmes de nous remettre dans des situations confortables comme si le bonheur nous était interdits et le troisième donc je dois continuer à souffrir et la quatrième c'est flagrant chez la majorité de ce qu'il y a il y a la peur d'être abandonné une personne qui me dit mais en fin de compte j'ai une abandonnée de chronique et c'est cette peur d'être abandonné puisque les liens ont été mal codés quand on est enfant qui nous codent quasiment à être parfait si je suis parfait si je fais tout ça si j'en fais beaucoup pour les autres on ne va pas me laisser ça n'a jamais fait sa preuve bien au contraire alors l'idée qui m'anime je vous le disais c'est des lâcher-prises multiples et c'est un patient qui concluait j'ai changé le titre du pouvoir mais en fin de compte en venant de voir il faut que j'apprenne à les apprendre c'est-à-dire c'est débrancher des anciens réflexes conditionnés c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est des réflexes qui ont été conditionnés très tôt dans nos vies et qui reproduisent sans cesse la même façon de ce qu'on va essayer on refait tout le temps la même chose depuis la nuit de notre enfant trois outils donc la méthode que je propose comporte trois outils douze petites prises c'est cette idée de lâcher tout petit poste par petit poste sur des tout petits traits de caractère et le dernier c'est un t-shirt virtuel dont je vous montre je vous le fais assez rapidement donc les outils je demande à chaque patient de se retrouver dans la classe d'école quand il était en CPCE alors ça c'est plutôt années 50 que 45 50 que 60 70 et à chaque patient je leur demande d'une part où ils étaient en primaire et à chacun je fais alors vous avez connu un certain nombre d'entre vous la colle cléopâtre et je fais sentir cette colle cléopâtre étonnamment ça fait revenir mais instantanément des souvenirs extraordinaires parfois extrêmement bons parce que ma maîtresse de CP qu'est-ce qu'elle était gentille ou des souvenirs atroces de maître qui attrapait les oreilles et la dernière date c'est un médecin anesthésiste que j'ai lu hier et il m'a dit moi un jour mes copains avaient fait des blagues pendant que l'instit était dehors et puis comme un imbécile il est rentré je suis le seul à être resté dehors à être resté debout il m'a attrapé le bras il me l'a tordu pour que je m'assoie et j'ai hurlé de douleur je suis rentré à la maison je n'ai pas osé en parler parce que je me dis je vais en prendre rue il avait l'avant-bras cassé mais un grand nombre de gens des années 40-50 ont subi ça la dernière chose que peut faire remonter cette odeur et j'en ai eu l'expérience il y a quelques semaines avec une notaire qui venait d'un département environnant je lui fais sortir la colle puis il y a un moment de recul je dis qu'est-ce qui t'arrive tu viens de me faire revenir une image je m'as mis au piano comme toutes les petites filles de notaire à 6 ans de piano il m'a fait des choses qu'on ne fait pas une petite fille de 6 ans on ne pouvait pas savoir le nombre de gens tout âge confondu il y a des gens de 70 ans que j'ai vu me dire ben oui mon cousin mon grand-père donc l'idée de la colle c'est juste faire ce qu'on parlait tout à l'heure une régression en âge et repartir à un âge alors je confie un bloc d'ordonnance un stylo à celui qui est juste en face de moi et je demande de barrer mon nom et je dis à chacun vous allez devenir votre propre médecin c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est s'instituer dans son propre médecin ou son propre mécanicien je demande de barrer mon nom en général les patients mettent l'initial de leur prenant et leur nom et je leur demande d'écrire cette phrase à chaque instant je fais le mieux que je peux et j'ai toujours fait virgule 2 toujours le mieux que je pouvais et je demande à chaque patient de s'administrer ce médicament puisque c'est son état à chaque fois qu'on se reproche quelque chose ou à chaque fois qu'on nous reproche quelque chose et l'administrer avec cette conviction à dire à chaque instant je fais le mieux que je peux cette phrase inclut l'erreur c'est-à-dire au moment où je l'ai fait avec les dispositions que j'avais à l'époque j'ai fait le mieux que je pouvais je demande à chaque patient de coller des petites gommettes alors j'en ai ici petites gommettes qui sont ce qu'on appelle un ancrage en hypnose c'est-à-dire dès qu'on voit la petite gommette on a le devoir de réciter la phrase une fois je demande de la prendre avec la grande surprise pour un certain nombre et ces fonctions vous allez voir des réactions qu'on a à la phrase d'une extrême difficulté à apprendre une phrase aussi banale que celle-ci je voyais il y a quelque temps une prof qui me dit écoute j'ai les plus grandes difficultés avec ta méthode et ta phrase je suis prof de français je connais Rimbaud au Molière je peux te citer un poème par coeur je suis incapable de mémoriser une phrase aussi simple je voyais récemment quelqu'un qui a développé une dépression terrible à 75 ans c'était l'ancien c'est lui qui a fondé toutes les usines d'assia dans le monde de voitures il me dit je parle 5 dialectes enfin je parle 5 langues 12 dialectes je peux me débrouiller partout dans le monde je suis incapable il y a un rapport étroit entre la facilité d'apprentissage de la phrase et le degré de culpabilité alors il y a 6 façons de réagir à la phrase pour certains ou certaines c'est impossible d'écrire la phrase c'est à dire qu'on a fait le mieux qu'on pouvait la dernière en date c'est une personne qui m'avait décrit son enfance juste avant dans la namnèse elle était née de père inconnu puisque son père s'est sauvé quand sa mère était enceinte élevée par une grand-mère qui était veuve et une maman qui était seule pas de cousin pas de demi-frère à 25 ans elle rencontre un type merveilleux beau comme un dieu poète oncle de bol c'était le plus gros dealer de drogue de la ville où l'habitait il a commencé à l'impliquer dans ses trafics tiens il y a un paquet dans sa de bain tiens prends le téléphone ils étaient sur écoute elle était secrétaire de l'action d'une grosse boîte trois mois de prison reprise par son patron trois mois après vingt ans après d'écrire ça non je n'ai pas fait le mieux jeu pourquoi je me suis mis dans ça tu n'as pas connu d'homme le premier qui dit t'es belle t'es jolie et c'est à peu près une à deux fois par an il y a des gens qui ne peuvent pas l'écrire la deuxième c'est un mouvement de violence vis-à-vis du bloc et en général il y a deux fauteuils en face de moi le bloc vole sur le fauteuil et le de toujours que je demande de souligner trois fois il est barré mais non pourquoi j'ai encore un lit de whisky ce soir dans le nez ça fait dix ans le pauvre Zola à côté c'est un roman à l'eau de rose son père le tabassait il a fait chideur à 16 ans il habitait dans une cabane que c'est comme mais non il n'avait pas fait le mieux que tu veux et c'est pas de sa faute enfin c'était de sa faute s'il buvait le troisième il y a une grande montée d'émotions et je le vois juste en écrivant la phrase en général les yeux se mettent à l'armoyer et en général il y a une grosse réaction mais non je n'ai pas fait le mieux pourquoi je me séparais pourquoi j'ai essayé de travailler à l'école pourquoi j'ai fait ci pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai fumé il y a beaucoup beaucoup d'émotions la quatrième façon de réagir c'est une forme d'indifférence à la phrase en disant ouais elle est bien ta phrase mais non et là j'entends sur un ton sinistre si vous avez vu la guerre des étoiles je suis ton père et là j'entends oui mais on peut toujours mieux faire et ça c'est terrible parce que c'est ce qu'on a eu les uns et les autres en bas de nos bulletins on peut mieux faire et ça c'est terrible parce que ça casse des petits bonshommes et des petits bonshommes la cinquième alors j'aime pas le mot pronostic mais c'est celle qui est de meilleur pronostic c'est une reconnaissance de la phrase et à un moment comme ça d'étonnant mais oui en fin de compte j'ai fait le mieux que je pouvais si j'avais su que je pourrais faire autrement bien sûr que je l'aurais fait mince il fallait que je le vois écrit et que je puisse l'absorber et la dernière en date elle est aussi surprenante que la première c'est une des meilleures dermato de France qui est venue avec une enfance très douloureuse ses deux parents qui étaient médecins généralistes étaient tombés dans l'alcool et elle a été élevée ses études lui ont été payées par un oncle et une tante qui étaient profs de faculté vous voyez à peu près le niveau de la barre elle regarde la phrase elle dit Eric je vais jamais y arriver ton truc bon pourquoi ? il va encore falloir que je fasse mieux mais non tu fais déjà mieux elle elle avait entendu le guide de sa vie qui est tu dois mieux faire alors la question que je pose juste derrière c'est l'idée qui m'anime c'est que vous éradiquiez totalement la culpabilité l'idée de se sentir responsable mais plus coupable j'ai un de mes copains médecins qui venaient au moment où ils se séparaient c'était excessivement de la loi pour lui il me dit c'est moi responsable ou coupable pour moi c'est exactement pareil je dis non responsable c'est oh la boulette c'est fou c'est fait c'est fait coupable c'est mais quel imbécile la culpabilité ça fait ruminer la responsabilité c'est juste un constat et à ce moment je dis vous allez absorber un médicament très puissant qu'est-ce que vous pensez d'absorber ce médicament qui va vous permettre d'éradiquer la culpabilité étonnamment tous ceux qui ont eu aucune difficulté avec la phrase me répètent systématiquement la même chose ils disent oh non mais ça va être génial je vais me sentir beaucoup plus léger ou légère tous les autres qui sont écoulés en fleurs en fleurs qui ont balancé le bloc me répondent exactement la même chose et il y a une litanie de 10 à 12 mêmes mots oui mais alors moi je deviens égoïste égocentrique une peste vaniteux indifférent laxiste méchant débauché comme si tous les défauts du monde se mettaient à apparaître à partir du moment on ne se culpabilise plus ça c'est tout à fait étonnant d'ailleurs cette crainte alors toute petite parenthèse d'un ami qui me dit un jour bon d'accord plus personne n'est dupable le commandant d'Auschwitz vient chez toi et tu lui dis non vous allez brûler 10 000 20 000 juifs par jour mais vous n'êtes pas coupable vous avez fait le mieux vous avez fait le mieux et je lui dis mais le commandant d'Auschwitz ne viendra jamais me voir parce que devant moi ne s'installent que des innocents qui se pensent coupables le commandant d'Auschwitz si vous avez vu le procès de Nuremberg au écourt il jurait encore que les juifs c'était une engence qu'il fallait supprimer et puis qu'on leur avait dit de faire ça et ces gens là ne sont jamais coupables les tueurs en série les violeurs ils sont jamais coupables c'est la faute de l'autre donc c'est cette crainte et là encore toute petite précision sur les enfants les enfants sont étonnants comme ils sont moins empêtrés dans la culpabilité les enfants j'entends systématiquement ah ben non je vais être mieux dans mon corps et dans ma tête je vais avoir des meilleurs notes à l'école je vais croire en moi il y a tout à gagner les gamins ils ciblent tout de suite que c'est une libération totale vous avez appris le théorème de Pythagore quand vous étiez enfant le carré de l'écouté musée j'ai institué très pompeusement ma phrase en théorème de Christante pas pour faire gonfler mes bouts mais pourquoi parce que quand vous étiez en quatrième est-ce qu'il vous serait venu à l'idée de lever le doigt en cours de maths en disant monsieur moi votre théorème ça ne va pas du tout je vais rallonger le côté le prof de maths vous allez me dire tu veux faire des programmes en géométrie tu es obligé de prendre le théorème de Pythagore vous voulez faire des programmes dans la géométrie de votre vie vous êtes obligé de prendre mon théorème tel qu'il est et il n'y a pas d'exception à Pythagore et en sachant qu'il y a une pression extrême dans cette phrase parce que souvent elle est transformée à chaque instant je fais du mieux que je peux pour moi il y a une nuance fondamentale le mieux c'est le top du top même quand on fait une erreur du mieux c'est un peu glandouilleux deuxième outil et j'essaie d'aller vite parce que je respecte votre temps quand même il est 9h ça va le deuxième outil c'est un cahier Clairefontaine on en a tous eu quand on était enfant et ce cahier Clairefontaine il va être totalement virtuel et dans votre tête et il comporte deux colonnes et deux pages une première page dans laquelle vous allez inscrire c'est bon pour moi de faire ou de dire dire instantanément intuitivement d'aller dans votre première envie j'ai envie de faire je le fais j'ai pas envie de faire je le fais pas deuxième colonne c'est bon pour moi de faire ou de dire alors il y en a une c'est bon pour moi de faire ou de dire et une deuxième c'est pas bon pour moi de faire ou de dire et mettre instantanément dans une colonne ou dans une autre hélas pour beaucoup d'entre nous il y a un tout petit mot qui apparaît c'est ce mot je ferai bien ça mais je dirai bien ça mais or ce que je demande c'est de couper le mot mais j'ai une petite paire de ciseaux à bon le but étant d'éradiquer le mot mais le mot mais c'est celui et d'y appliquer le mot or donc j'ai envie de faire ça or donc je le fais j'ai envie de le dire or donc je le dis observer souvent dans un premier temps dans nos tripes on sait ce qu'on a envie de faire et qui est-ce qui met le cerveau c'est le mais c'est le cerveau qui met le mais et qui nous incapacit et qui nous devient quasiment des handicapés le but c'est je demande à chaque patient d'éradiquer le mot mais il y a plein de patients qui disent mais maintenant j'ai plus un seul mais dans mes SMS dans mes maillots il faut que le mot mais devienne très désagréable troisième alors il n'y a rien de religieux dans ce que je fais donc je dis à chaque patient vous n'allez pas rentrer dans une secte judéo-chrétienne c'est une phrase que j'ai lu chez une petite mamie il y a à peu près une vingtaine d'années et étonnamment mardi j'ai reçu pour une future séance d'hypnose son arrière petite fille qui est phobique des aiguilles mais pas phobique des aiguilles que de la prise de sang si elle voit une aiguille de pain ou elle se voit quelque chose qui ressemble à une quasiment elle fait une crise une attaque de panique cette petite mamie je la soigne des années des années et elle m'avait appelé un soir d'hiver pour une grosse gronchite qui était 20h j'avais encore 2-3 personnes à la salle attente mais j'obtempère quand même à son désir parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup je rentre chez elle elle avait un musée de Sainte-Thérèse de Lisieux il y en avait partout en plâtre en bronze avec de la bénite intérieure vous voyez à peu près le décor on va dans sa chambre je commence à écouter ses poumons m'assayant sur le lit et machinalement je regarde au-dessus du lit et il y avait une très belle photo de Sainte-Thérèse d'ailleurs elle m'a amené le calendrier quelques années après et cette phrase et en la lisant je me dis mais cette phrase si on peut se l'appliquer dans la vie de toujours la phrase dit je ne souffre qu'un instant si on ne peut souffrir qu'un instant c'est parce qu'on pense au passé et à l'avenir qu'on se décourage et qu'on se désespère mais c'est une vérité criante or la majorité de ceux qui viennent me voir ils ont pas les deux pieds dans le présent ça ira pas plus loin ils avancent avec un pied dans le futur et un pied dans le passé comment voulez-vous d'une part ce pied il est complètement figé il m'empêche d'aller dans le futur et celui-ci il est resté avant tout le passé et d'autre part observer l'équilibre c'est-à-dire c'est des gens qui sont jamais en équilibre l'idée c'est de revenir vraiment les deux pieds dans le présent et je donne à tout un chacun un petit caillou que je demande de mettre dans la poche j'ai une vase où il y a des petits cailloux et chaque patient repart il y en a un certain nombre qui sont venus me voir dans la salle chacun doit avoir encore son petit caillou je vais pas vous demander de montrer votre caillou mais chacun prend un petit caillou l'idée étant d'avoir un tout petit bout de terre ou de roche dans la poche et de se dire restons dans le monde présent dernier outil enfin dernier outil c'est cette série de prises dont je vous parlais puisque l'idée est de repérer consciemment un comportement et de l'amender ensuite j'abandonne la culpabilité je me sens responsable j'abandonne le doute je prends le risque de l'erreur et je décide je fais tout mon possible pour rester dans le monde présent et vous le verrez il y a un panneau qui est fondamental dans l'exercice la première prise à débrancher c'est arrêter de s'excuser pour un oui pour un non de demander pardon sans cesse et on est tout le temps observé vous vous faites bousculer par quelqu'un c'est vous qui allez vous excuser on est toujours en train de il ne s'agit pas de devenir incorrect et impoli c'est juste d'éliminer cette idée où pour beaucoup d'entre nous moi je l'entends mais je n'ai jamais trouvé ma place prends-la c'est un problème et prenez place c'est vraiment une question de place mais à vous de prendre votre place arrêtez de s'excuser de demander pardon la deuxième prise qui est certainement les plus difficiles à débrancher c'est arrêter de penser à la place de l'eau c'est à dire on est tout le temps en train d'imaginer comme si au dessus de nous il y avait une voix comme dans les documentaires dont on parlait tout à l'heure qui sanctionne chacune de nos pas mais c'est pas pour nous dire c'est bien c'est pour nous dire attends on va peut-être pas lui dire ça et cette voix elle est pour certains tellement tonitrure je voyais un huissier qui venait il y a quelques temps elle habite dans une copropriété ils sont trois ou quatre et puis il y a une porte qui fait un peu de bruit elle dit à son voisin la prochaine fois en rentrant fais attention elle rentre chez elle la première pensée qui est venue c'est ça se trouve il va m'en vouloir je lui ai dit si je lui ai dit ça ça se trouve il va me crever il est hyper sympa sauf qu'elle s'est mise à délirer et c'est souvent la pensée à la place de l'autre dans ce bouquin il y a un exemple mais qui me concerne j'exerce au quatrième étage il y a une belle vue sur Soissons il y a une patiente qui se lève disons vous avez une belle vue de vos réflexions de matin oui mais vous ne ferez pas attention les carreaux sont sales je ne suis pas regardé les carreaux moi j'ai regardé la vue en permanence on est en train de revisiter pour savoir ce que l'autre va penser de nous c'est ça qui génère quelque chose d'extraordinaire c'est des scénarios c'est des scénarios polymodiens qu'est-ce qu'on scénarise la vie et c'est extraordinaire sauf un patient me disait je n'aurai jamais l'argent pour tourner tous les films que je me suis dans la tête et une autre patient me disait mais Spielberg il ne viendra jamais chercher les scénarios Spielberg ne viendra jamais chercher les scénarios que vous faites sauf que faire des scénarios c'est la 20 et cette 20-fax ça c'est vous c'est moi c'est admirablement scénariser la vie sauf que une patiente me disait très justement on ne peut pas être acteur et scénariste de sa vie tant qu'on scénarise c'est excessivement difficile d'être acteur puisqu'on perd de la spontanéité et regardez dans le monde du cinéma rares sont les scénaristes qui sont acteurs il y en a quelques-uns la quatrième prise donc le mot stop il est hyper important c'est-à-dire dès que le scénario est dans mon cabinet juste derrière le rideau ceux qui connaissent ce cabinet il y a un panneau stop alors tout le monde dit où est-ce que tu l'as piqué non non je l'ai eu très quand j'étais étudiant je l'ai piqué mais là je l'ai eu très honnêtement c'est un panneau stop et parfois quand le patient commence à délirer je tire le rideau et il sait après et comme après je referme le rideau spontanément il sait que derrière le rideau il y a le panneau stop quatrième prise c'est le regard de l'autre qu'est-ce qu'on va penser de moi qu'est-ce qu'on pense de moi le regard de l'autre c'est pas le regard de l'autre c'est vos yeux que vous collez dans les yeux des autres que vous avez l'impression que les autres vous voient comme vous vous voyez les autres vous voient totalement différemment vous avez une perception de moi-même qui est totalement différente de celle que moi je fais alors pendant très longtemps ceux qui me connaissent depuis longtemps et celles qui m'a aidé le titre de mon livre il était un peu trivial et j'ai jamais trouvé un éditeur et je l'ai trouvé un après mais avec un autre truc le titre était et merde le et merde c'est une expression extraordinaire qui nous permet de lâcher de rire merde tu as pas de culpabilité pour ça t'as fait le mieux que tu pouvais merde t'as envie de choisir je choisis qu'est-ce que tu fais dans le passé l'idée c'est de débrancher ce regard de l'autre qui nous tétanise pour beaucoup et la timidité est liée certainement au regard de l'autre pourquoi on est jamais heureux ? parce qu'on est toujours insatisfait pourquoi ? parce que comme on est dans une maîtrise absolue il y a toujours un petit quelque chose qui va pas et cette capacité avoir plutôt ce verre à moitié vide qu'à moitié plat or ce que disait le patient ce que je vous suggère tout à l'heure la vie est belle quand on sait la regarder différemment regarder ce qui va plutôt que ce qui va pas il y a une telle capacité dans notre enfance comme on a été sur sollicité et qu'on nous a fait remarquer toujours ce qui allait pas plutôt que ce qui allait on a pris l'habitude à regarder chez nous et chez l'autre aussi parce que c'est pas facile de vivre avec ceux qui sont insatisfaits une insatisfaction chronique faire le caméléon ça c'est un artiste chinois alors si vous arrivez à le distinguer il s'est peint des livres sur lui et là il a plein les marches sur lui c'est là c'est un artiste étonnant je sais plus comment il s'appelle c'est un artiste chinois il a une grande cote maintenant faire le caméléon humain c'est ne pas dire ce qu'on pense dire c'est se mettre de couleur du fond on vous balance quelque chose de pas très agréable vos émotions vont vous scotcher vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez il faut arrêter de faire le caméléon quand quelque chose vous va vous le dites quand quelque chose vous ne va pas vous le dites aussi alors la machine a monté le temps je vous ai montré à quoi servait la colle et en permanence on a des corrélations avec le passé qui fait qu'en permanence on est sursollicité par notre passé qui fait qu'une odeur je vous disais les attentats un camion fluide ou un pétard peut redéclencher des crises d'angoisse la machine à procrastiner c'est une sacrée machine parce qu'une majeure partie de ceux qui viennent me voir comme ils ont un doute dans ce qu'ils vont faire préfèrent procrastiner et remettre au lendemain une petite proportion au contraire fait tout tout de suite mais c'est tout aussi désagréable de tout remettre au lendemain que de 9ème et on arrive vers la fin de l'exposé c'est la machine du syndrome de Stockholm alors si vous vous souvenez du syndrome de Stockholm c'est des gens qui ont été pris dans une banque il y a 25 ou 30 ans les preneurs d'otages leur ont fait les pires choses couper un doigt abuser de pas manger enfermé dans le et le jour où la police a donné l'assaut c'est les otages qui se sont mis devant mais non non c'est les pauvres gars vous savez ils nous ont parlé ils viennent de l'assistance publique et autres on a toujours tendance à protéger ces bourreaux parfois c'est ceux qui viennent avec nous et parfois c'est aussi nos propres parents font pas ce que vrai puisque mais eux aussi et je pense qu'à un moment donné intervient le mot pardon nos parents ils ont fait avec les moyens de mort aussi de l'époque et vous le verrez dans le bouquin je reprochais un jour à mon père son manque d'amour d'attention il me dit mais moi je savais pas qu'il allait faire ça avec les enfants et mon père il travaillait 18h par jour émigré l'italien et ce jour là j'ai compris que oui il pouvait pas faire autrement et qu'il avait fait le mieux qu'il pouvait alors la majeure partie et là c'est la dixième prise que vous aurez débranchée c'est arrêter de faire Sœur Thérésa l'abbé Pierre Méni Grégoire la capacité extraordinaire de tous ceux qui viennent me voir à s'occuper à merveille des autres mais des grands handicapés quand il s'agit de soi-même oui moi je pense qu'il faut être bénévole il faut faire du bien autour de soi mais il y a un dicton qui dit c'était ça d'Augustin qui disait charité bien d'en donner commence par soi-même à nous et ce qui est extraordinaire c'est quand on se fait du bien à soi après on peut donner aux autres mais de façon extraordinaire de prise que ne savent pas faire ceux qui viennent me voir c'est se donner du temps pour soi ça peut être aller à la piscine marcher faire du sport et on parlait de l'auto-hypnose tout à l'heure je vous parlais des stents là je digresse mais des stents et de l'activité physique et que l'activité physique est super en stent si on continue l'activité physique c'est-à-dire si on fait une rééducation cardiaque et qu'on arrête juste derrière ça sert strictement à rien si on fait de l'hypnose mais qu'on ne fait pas de l'auto-hypnose comme tu disais ça sert aussi strictement à rien c'est-à-dire c'est un entraînement la prise du plaisir parce que souvent le plaisir on nous a dit travail soit rigoureux soit honnête mais on ne nous a pas dit moi dans mon éducation je n'ai jamais entendu le mot plaisir l'idée c'est oui on est là pour un temps donné on ne sait pas l'heure d'arrivée on ne sait pas l'heure de départ et entre les deux il faut se faire plaisir le dernier et là c'est le dernier outil c'est un t-shirt avec une phrase et ce t-shirt je l'ai réellement acheté alors je l'ai perdu l'original mais je l'ai fait refaire j'étais au bord d'une plage dans une boutique vendant des t-shirts avec des phrases et j'ai acheté le t-shirt qui porte cette phrase on ne connait pas la clé du succès la clé de l'échec c'est de voir faire plaisir à tout le monde c'est-à-dire ne jamais dire non on ne connait pas la clé du succès la clé de l'échec or tous ceux qui viennent me voir étant des extrêmement gentils le mot non ils ne connaissent pas on a bien avancé alors il y a je l'utilise moins maintenant mais j'avais fait faire par un électricien un tableau de bord avec des petits voyants rouges et des petits voyants verts chaque voyant rouge alors ça fait un peu professeur Tourneson mais chaque voyant rouge code le comportement qu'il faut débrancher quand on arrive à la séance où il y a un maximum de comportements qui sont débranchés on arrête et puis c'est la dernière séance et la dernière séance pour ceux qui sont venus il y a un protocole aussi deux dernières séances où je fais écrire je donne à nouveau un bloc d'ordonnance et je fais écrire cinq mots oui j'ai oublié l'immatériel c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure enfin on a parlé tout à l'heure c'est apprendre à ne pas penser et c'est l'apprentissage de l'auto-hypnose toute petite anecdote d'une petite mamie qui est venue 80 ans dépressive toute sa vie et c'est sa fille qui était enseignante de nos enfants qui l'avait amenée elle s'assoit dans le fauteuil puis je lui dis ici madame Hattel vous allez apprendre à ne pas penser ça aurait été un instant je me dis ah bon docteur j'ai plus le droit de penser j'ai plus le droit de penser mais j'ai comme avoir le droit de réfléchir de temps en temps et j'ai trouvé ça lumineux parce que deux semaines après elle me disait mais vous avez raison plus on pense moins on peut réfléchir plus on pense puisque c'est de la monopensée moi l'idée c'est de défocaliser ce qu'on disait tout à l'heure sur la douleur c'est de défocaliser notre attention et d'apprendre notre auto-hypnose pour être autonome dernière séance et conclusion il y a tout un protocole là encore le premier mot que je vais écrire c'est 5 mots et 5 expressions dont vous verrez après juste un peu mieux le mot non c'est le plus le plus difficile à ouvrir enfin le plus difficile à prononcer mais c'est un mot qui ouvre toutes les portes donc apprendre à dire non c'est référencé avec l'outil le cahier fontaine c'est bon pour moi c'est bon pour toi tu dis non le deuxième mot je vous l'ai suggéré tout à l'heure c'est le mot merde pourquoi ? parce que et merde c'est un mot extraordinaire et il y a une patiente qui m'a dit mais raconte et merde c'est les premiers mots vers la guérison dire et merde je vous rappelle c'est connecter son frontal antérieur c'est relativiser merde tu vas te culpabiliser pour ça merde tu vas te le faire tu le fais et je vous fais toute la litanie chaque petit outil peut être et merde ne pense pas à la place de l'autre et merde ne fait pas de ça le troisième mot c'est le mot encombrement puisque tous ceux qui viennent de voir qui soient des douloureux chroniques des dépressifs ont un esprit qui est totalement encombré et qui ne fait que penser il y a une très belle parole du Dalai Lama qui dit l'être authentique l'être sapement qui est lui-même et qu'un être qui vit sans s'encombrer c'est-à-dire se désencombrer et quasiment avoir des logiciels qui retraitent très rapidement les informations qui nous arrivent et les mettre à la corbelle pour ça il faut rester très vigilant parce que les vieux outils le vieux matériel est encore en dessous il y a une cause de rechute et moi je le notifie toujours aux patients et aux patients c'est la fatigue et ou la contrariété observez quand vous êtes fatigué vous êtes beaucoup plus sensible et vous avez beaucoup plus tendance à avoir le vide à moitié vers à moitié vide qu'à moitié plein le troisième mot c'est le mot acceptation pourquoi ? parce que tant qu'on n'accepte pas c'est accepter un corps qui vieillit c'est accepter des événements qu'on ne peut pas changer et tout ce qu'on ne peut pas changer on est obligé de l'accepter les cinq petites expressions très rapidement c'est pas grave pourquoi ? parce que dans la vie il y a une seule chose grave c'est la maladie et la mort tout le reste observez les uns et les autres on a été confronté à des tas d'ennuis de problèmes et autres ça finit toujours par s'arranger la seule chose qui ne s'arrange pas c'est la maladie grave très grave voire la mort une toute petite expression et à chaque fois je suis soumis une toute petite anecdote encore pour quelques minutes d'un de mes copains dont le fils est né a eu une souffrance grave à la naissance il est né avec une souffrance cérébrale il a les mains comme ça il marche comme ça pour lui c'est excessivement difficile mais il s'est marié il a deux enfants et le jour de son mariage son père a été un très beau discours très émouvant on va l'appeler je ne sais pas Pierre son fils Pierre la première expression qu'il a su dire avant papa maman c'est pas grave pas grave parce que lui c'est ce qui est grave de prendre un verre de savoir si on va se mettre dans l'oeil ou si on va tomber dix secondes après ça c'est grave tout le reste c'est pas grave pour beaucoup d'entre nous comme on est des soeurs Thérésa tout est notre affaire il faut aller solutionner l'histoire du voisin et autres et là encore petite anecdote d'un patient que j'ai vu mardi en médecine générale mais je l'avais vu il y a quelques mois il est diabétique il fait pas attention il boit il mange n'importe quoi et il arrive à ma consultation avec un pansement à chaque moment je ne dis pas son âme qu'est-ce que c'est fichu de bricolant mais je ne sais pas bricoler il y avait deux chiens qui étaient en train de se battre en face de chez moi un petit et un gros j'ai essayé de les séparer ça me faisait mal quoi et en humain alors il ne s'agit pas de ne pas intervenir mais dans une famille quand deux membres de la famille ont des amis croches sur le lieu du boulot si vous vous occupez en général les deux se retournent contre vous donc moralité c'est un tri sélectif c'est-à-dire c'est mon affaire ou c'est pas mon affaire troisième très rapidement c'est pas le moment quand vous avez choisi une voiture d'occasion et puis qu'elle vous passe sous le nez c'est pas le moment et là encore cette façon de relativiser les choses c'est comme ça ça va avec l'acceptation il y a des choses qu'on est obligé d'accepter là encore une anecdote d'un patient qui était venu me voir en urgence sa femme lui avait dit le matin qu'elle partait avec un collègue de travail il se retrouvait tout seul avec un petit gamin de 5 ans il avait perdu son papa quand il avait 9 ans et ça c'est un drame parce qu'un lien qui se coupe ça reboucle encore sur l'abandon et ce que je voulais de l'abandonnité on fait un certain nombre de séances puis je me souviens toujours de lui il s'appelle Bruno il vient le dernier jour du mois de juin la fenêtre est ouverte ça faisait très beau il lui dit comment ça va il me dit mais tu sais là ça va pas être facile ma femme vient chercher la moitié des meubles dans la maison elle part tout le mois de juillet avec mon fils je vais me retrouver tout seul et il tape sur les accoudoirs c'est comme ça Eric c'est pas parce que je vais me pendre comme je voulais le faire il y a quelques mois il avait juste accepté ce fait et sa vie depuis a redémarré il a fait plein de choses et la dernière chose qui est enfin la dernière petite expression qui est encore plus banale que les autres mais qui est à l'image de la vie c'est ouvert bien la vie c'est un vaste ouvert bien c'est à dire qu'on ne peut pas programmer ce qui va se passer il ne faut pas anticiper juste positif pourquoi ? parce que personne n'est maître de son destin regardez l'actualité tous les jours les attentats je vous parlais des gérants d'un restaurant que j'ai suivi pendant les attentats du 13 novembre il y a deux ans le gérant le 10h moins le quart tout allait bien le restaurant était plein il me dit moi je vais boire une petite bière là chez Jojo à deux fois vous m'appelez deux minutes après on l'appelait revient vite on vient de se faire mitrailler et vraiment vous ne pouvez pas vous passer de moi sauf qu'il venait de mitrailler il est rentré il a rejambé des coréos son associé qui devait venir aussi sa fille avait 39 il appelle le médecin de gare et son mari un quart d'heure après il était sur la route pour aller au restaurant il lui dit écoute chérie est-ce que tu peux revenir là tu n'es pas bien il faut que j'aille chercher le médicament mais je ne vais pas la laisser toute elle a fait demi-tour c'est-à-dire l'un et l'autre si l'un avait pas eu envie de boire une bière et l'autre la petite fille il serait mort l'un et l'autre regardez tous les jours c'est frappant mais pourquoi la branche est tombée ça s'appelle le destin et sur ça on ne peut rien alors tant que ce n'est pas arrivé autant en profiter tout est là et arrêter de s'empoissonner la vie avec la culpabilité le doute les hésitations les alertes avant le passé l'enfin et à la dernière séance le premier cas-là que je donne est toujours assez brut et haut et je donne un petit caillou poli c'est-à-dire c'est le témoin du travail qu'ont accompli tous ceux qui viennent me voir c'est-à-dire c'est une pierre polie et là à ce moment-là on change de fauteuil c'est-à-dire le patient va chercher le petit caillou dans ceux qui connaissent le protocole dans une petite vase et je donne au patient ma place et en le bassayant assez effrayant vous devenez le vénérable maître de votre vie et maintenant c'est vous qui êtes le patron de votre vie vous n'avez plus besoin de venir me voir on termine par un geste de golf si vous observez un geste de golf c'est un geste normalement ça démarre c'est d'une précision extraordinaire et cette méthode c'est exactement la même chose bon ça ne va pas démarrer cette fois-ci mais c'est pas grave non mais il ne démarre pas c'est pas grave un geste de golf ça demande des milliards de neurones ça demande des centaines de muscles une fois que c'est bien fait c'est fait avec une spontanéité il n'y a plus besoin et ma méthode c'est exactement la même chose arrêtez de lupenter arrêtez de douter vivez dans le présent arrêtez de douter vous excusez ne pensez pas à la place et une fois que c'est acquis ça marche tout le temps ce qui fait que je vous disais je vois des gens pendant 10-15 ans après ils disent tu sais ton caillouche c'est au courrier les gommets c'est tellement agréable de fonctionner de cette façon-là il n'y a plus de raison de prendre l'ancien voilà merci pour votre attention je vais poser quelques questions 21h30 vas-y s'il y a encore des questions n'hésitez pas non ? pas pour l'instant je vais faire un peu de pub pour mon bouquin absolument il est disponible alors juste je vais vous apprendre quelque chose est-ce que vous savez combien touche un auteur sur un livre ? on ne va pas faire passer le livre le livre vaut 19 euros l'auteur touche 2 euros donc c'est pas avec ça que je vais partir au Bahamas mais c'est juste l'idée de vous transmettre et vraiment de l'auteur tu fais bien de le dire merci Eric tu nous as fait là beaucoup plaisir et c'est ce que tu nous as demandé c'est un plaisir merci 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 merci